M. Blaise Goumou, venez à la barre, s'il vous plaît. La partie civile a la parole pour la suite de ces questions. Merci, M. le Président. Merci, M. les Assesseurs. Merci, M. le Président. Lorsque les faits viennent de se commettre, l'esprit est encore frais. Les déclarations qui surviennent en ce moment, plus souvent sont des déclarations qui sont vraies. C'est à cela que nous attribuons les déclarations de votre responsable hiérarchique, colonel Tchibourou, camarade de vent, la commission internationale selon laquelle vous étiez au stade avec lui et un autre. Il a semblé que, dès au départ, comme cela était habitué aux Guinéens, que ceux qui venaient de se commettre n'allaient pas connaître de suite juridique. Aujourd'hui, nous sommes en face de nos responsabilités. Qu'en dites-vous ? Je n'ai pas compris votre question. Il se trouvait au moment où les faits venaient de se commettre. Chacun prenait cette affaire comme une banalité. Chacun faisait son commentaire. Puisque la Guinée était habituée à abandonner des choses pareilles. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau. Qu'en dites-vous ? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Alors, il se révèle donc, selon les déclarations de votre responsable hiérarchique, qui était colonel Tchibourou, que vous avez effectivement participé au massacre. C'est donc après ce massacre que vous avez quitté le stade pour vous rendre au camp, en laissant les responsables s'occuper du reste. Oui ou non ? Tchibourou, colonel Tchibourou n'a jamais déclaré ici que j'ai participé au massacre. Il faut qu'on soit formel, il faut qu'on soit clair. On a déjà évacué cette question. Non, mais c'est la question que vous avez posée. Ma question, j'ai dit, il se révèle d'après ses déclarations, que c'est après donc le massacre au stade du 28 septembre, que vous avez quitté pour vous rendre au camp Al-Faïa Diallo. Oui ou non ? Non ? Bien. À ce niveau également, nous ne sommes pas surpris. Il y a eu effectivement des déclarations. Même au niveau du commandant Tumba, il a fait des déclarations quand il était à Dakar. Il a prêté son interview à la Radio France internationale. Je me permets de lire juste un petit extrait d'une réponse qu'il a eu à donner aux journalistes à la question qui lui a été posée. Le journaliste. Vous-même, vous reconnaissez-vous une part de responsabilité dans la commission des crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre ? Monsieur Tumba, moi je ne me reproche pas de rien. Parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Ça c'est clair. Je ne peux pas, pardon, je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. Quand dit-vous ? Je ne peux pas commenter ce que je viens de dire, mais en toute sincérité. Il vous a déclaré qu'il était allé au stade. Il a motivé sa présence au stade. À la recherche du président, à la protection des leaders. Il a dit. S'il dit encore qu'il n'a pas été là-bas, vous pouvez tirer les conséquences dans sa déclaration. L'importance de ma question réside du fait que toutes ces premières déclarations de vos responsables sont des vraies. C'est lorsqu'ils ont eu les conseils, ils ont viré, ils ont changé. Malheureusement pour eux, heureusement pour le peuple de Guinée, il y a des écrits, il y a des audios. Cette déclaration de M. Toumba se trouve enregistrée et ça circule sur les réseaux sociaux. Ça existe. Dans les archives de la RFI. Qu'en pensez-vous ? Encore une fois, Toumba n'a jamais dit qu'il avait vu Blaise au stade. La question lui a été posée. Il a dit non, je ne l'ai pas trouvé au stade. Un. Deuxièmement, la question lui a été posée de savoir si toutefois il me connaissait. Il a dit devant tout le monde qu'il ne m'a jamais connu. Encore une fois, je n'ai pas, si quelqu'un a fait des déclarations, il est libre de faire sa propre déclaration, il est libre de soutenir sa déclaration. Moi, je n'ai pas commenté la déclaration de quelqu'un. Bien, je voulais faire ressortir ici. Parce que je cherche. Je voudrais faire ressortir ici que si le commandant Toumba a agi, c'est qu'il a agi sur ordre. Seulement, une fois, devant les juges, il avait bénéficié donc des conseils pour lui dire lorsque vous dites que vous avez agi sur ordre, vous-même, vous êtes responsable. Et donc, chercher un autre argument. Et voilà qu'il a développé d'autres arguments. Question au maître. C'est bien la question que je pose. Quand dites-vous le fait de virer agit sur ordre ou pas, moi, je l'ai vu au stade. C'est lui qui doit dire qu'il a dû partir au stade. Et il a dit qu'aucun ordre ne lui a été donné d'aller au stade. Bien. On vient à ce que vous avez eu à développer ici. le cas des éléments incontrôlés. Et vous avez cité en exemple M. Toumba lui-même avec tous les actes qu'il a eu à commettre en allant même à l'état-major aller arracher selon vos propres déclarations et lui-même cette déclaration même le galon d'une autorité militaire. Alors, il y a également un témoignage de M. Moussa Keta qui était le secrétaire particulier du CNDD. Il dit ceci. S.I.R. Toumba n'avait dégâts ni pour Claude Pivy ni pour les ministres ni pour les autres. Il n'avait du respect que pour le président de la République et le ministre de la Défense. La preuve en est que ces gardes avaient frappé le ministre Toto à l'occasion d'une réclamation de Taki-Walki. Moi-même, en tant que ministre, j'ai été arrêté par Toumba sous prétexte que j'ai gardé des armes importées par Alpha Condé. Il a fallu la réaction du président pour ma liberté. les avocats Pépé Koulemou et Frédéric Sidibé en sont témoins. Ma question est de savoir si, effectivement, alors, M. Moussa Keïta a appuyé ce que vous avez à développer ici sur le fait qu'il est un exemple d'élément incontrôlé. Maître, vous avez vu, ça c'est la déclaration d'une autre personne qui vient étayer ma déclaration devant cette barre en disant que lui, il était le numéro en matière de militaires contrôlés. Je suis même allé jusqu'à donner des exemples. S'il a constaté qu'à l'époque, les militaires étaient contrôlés, lui qui est arrivé, qui avait tous les pouvoirs, quelle proposition qu'il a eu à faire à sa hiérarchie, pour que cet état de choses cesse, comme on l'a fait en 2002, en procédant à la réforme des secteurs de défense et de sécurité. Voilà. C'est pour vous dire que, j'ai dit, vous n'avez jamais eu la chance à l'époque-là, si vous avez eu la chance de le croiser, de l'observer, vous aurez mieux compris encore davantage ce que je suis en train de déclarer par devant ce tribunal. Moi, j'ai toujours respecté ma émergie. Capitaine et moi, je suis lieutenant, je ne suis jamais désolé. Bien. Parlons donc de quelques éléments de préparation et de la mise en exécution des massacres perpétrés au stade du 28 septembre. Nous avons quelques témoignages des partis civils. Hier, déjà, mon confrère vous a fait lecture des déclarations du commissaire Mamadi Kuruma. C'était vraiment émouvant. Il y a également une manifestante qui dit ceci. Il s'agit du procès-verbal d'audition du Parti civil établi le 28 avril 2010. Il s'agit d'une dame appelée Kamara Abibatou. Elle dit ceci. Ces gendarmes sont venus garer nous observer sans réagir puis ils sont répartis. Nous avons donc continué notre chemin jusqu'au niveau du Carrefour Makiti à Coronti où nous avons rencontré des militaires qui ont lancé des gaz lacrymogènes pour nous disperser avec des matraques. Malgré tout, nous avons eu le courage de prendre les taxis jusqu'au niveau de la Sigma Dina. où nous avons encore rencontré un groupe de militaires qui tirait en l'air. Cela nous a obligés de rentrer dans le quartier pour aboutir à l'autoroute Madina. Au niveau du pont, nous avons rencontré un autre groupe de militaires tenus en tenue kaki parmi lesquels se trouvait une femme militaire qui s'est adressée à nous en nous demandant « Où est-ce que vous partez ? » Et moi, j'ai répondu que je partais à l'hôpital. C'est en ce moment aussi qu'un quart rempli de militaires habillés en débardeurs de couleurs sombres est venu sous le pont et la dame qui s'était adressée à nous a déclaré de laisser ces hommes car ils sont venus arranger le tir. Après plusieurs séances d'intimidation et d'injures grossières de la part des militaires qui étaient sur les lieux ils nous ont laissés passer avec beaucoup de menaces. Qu'en dites-vous de ces actes préparatoires qui sont déjà en exécution ? Mais cette déclaration n'engage en rien mon service. Encore moi, colonel Blaise, il a dit qu'il avait un groupe de gendarmes. Je ne parle pas de gendarmes. Je parle maintenant de façon générale des préparatifs de ce massacre. Je n'en sais rien. Bien. il y a également une autre dame qui a fait cette déclaration. Permettez-moi. Voilà. Il s'agit d'Aïsata Diallo. C'est le procès verbal d'audition du Parti Civil en date du 16 octobre 2012. Elle dit ceci. En effet, le 28 septembre 2009, je suis arrivé au stade en compagnie de ma copine Kadiatu Diallo aux environs de 10 heures pour suivre le meeting. Alors que nous prenions place sur le gradin, non loin du portail, certains manifestants dansaient, chantaient alors que d'autres priaient sur la pelouse. 30 minutes après, nous avons entendu des tirs d'armes automatiques suivis de l'infiltration des militaires dans l'enceinte du stade. Dans la panique, j'ai pu m'échapper avec beaucoup d'autres en passant par une petite porte. Dans ma fuite, j'ai marché sur une vieille tôle qui traînait par terre laquelle m'a blessé sur le pied droit. Malgré cette blessure, j'ai pu rejoindre mon domicile. de là, je me suis rendu au centre médical Sainte-Anne-Marie où j'ai eu droit à des soins. Je mets à votre disposition la copie du certificat médical qui m'a été délivré à cet effet. S.I.R. Ma blessure s'est déjà consolidée. S.I.R. Ce sont les gendarmes que j'ai vus tirés mais je ne peux les identifier. Mon colonel, vous avez entendu maintenant que les gendarmes tiraient à travers la déposition de cette partie civile. Encore une fois, il a parlé des gendarmes. Ça, c'est de façon vague. Il y avait des gendarmes dépassés et déployés par l'état-major de la Gendarmerie nationale. Il n'a pas dit les gendarmes des services spéciaux. Cela n'engage en rien ma propre personne n'engage en rien mon service. Bien. Mon colonel, maître, un bon procureur vous avez eu à parler de repentir actif tardif lors de vos déclarations ici, n'est-ce pas? Lorsque vous aviez parlé du commandant Antoumba ces agissements au stade, n'est-ce pas? Oui, selon la déclaration que vous avez eue à faire concernant certains leaders. Voilà. Bien. Nous allons parler donc du repentir actif tardif. est-ce que quelqu'un qui commet des actes répréhensibles et qui se répentit en allant vers sa victime, prendre sa victime et l'envoyer dans un centre hospitalier, est-ce qu'il est poursuivable selon vous? ça, c'est très grave. Quelqu'un qui pose comme vous venez de dire des actifs des actes répréhensifs après, il se répand. Moi, à l'école de la zone amérique nationale, on m'a dit que quelqu'un qui empoisonne après pris de remords, il intervient pour sauver la victime, ce repentir n'efface pas d'infraction. Ça, c'est depuis l'école nationale de la zone amérique, pendant la formation à plus faute raison, vous, avocat, juriste. Bien. Alors, si cela, ce tact est répréhensif, alors nous allons donc lire les déclarations des leaders qui ont fait l'objet de ce truc, de ce sauvetage par les mêmes personnes qui ont prépétré ces actes contre eux. Alors, nous allons prendre la déclaration de M. Sidia Touré. M. le Président va nous permettre de prendre tout le temps pour lire certains passages afin de mieux cerner la question du repentir actif et tardif. Donc, M. Sidia Touré dit ceci. Moi, j'avais des rapports apprésés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à une heure du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou, Camara, qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit quel président. Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. à une heure du matin, je ne vois pas ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Thibou Kamara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après huit minutes environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de faire arrêter et de me faire arrêter. Cinq minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus rappelé. vous voyez les menaces qui ont été déjà mises en oeuvre au téléphone de M. Sidiatouré la nuit. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de commentaire, je n'ai pas de réponse à cette question. Bien. Nous sommes toujours avec le repentir actif et tardif. M. M. Sidiatouré, en répondant à certaines questions, dit ceci. Question. Vous y êtes arrivé à quelle heure en compagnie de qui? Je précise qu'il s'agit de sa première audition de parti civil. M. Sidiatouré répond à la question. Avec beaucoup de leaders dont François Falk, Moktar Diallo, Seludalen Diallo, Sidibe de la NGR, Didiane Traoré et tant d'autres, le départ a eu lieu aux environs de 9h30 du domicile de Jean-Marie Douré. Question. Que s'est-il passé entre le domicile de Jean-Marie Douré et le stade? Réponse. Nous avons été bloqués au niveau de l'université par une escorte de gendarmes conduites par le ministre Thégourou. Nous avons eu des discussions durant une heure environ qui portaient sur le pourquoi et le comment d'état de la manifestation. Surtout sur l'interdiction de la manifestation. Sous la pression des manifestants, vers 11h, on nous a autorisés à entrer dans le stade. Question. N'avez-vous pas vécu de l'intérieur du stade? Qu'avez-vous vécu à l'intérieur du stade? Réponse. Nous sommes entrés pendant que la foule chantait et dansait. Nous avons pris place à l'esplanade aux environs de 11h30. Le stade était rempli, mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de micro pour faire notre déclaration. Question. Quelle était la suite des événements? Réponse. Nous avons décidé de dire à la foule que la manifestation était un succès et qu'elle pouvait se disperser. C'est entre-temps que Jean-Marie Doré est arrivé. Quelques instants après, j'ai vu des gens tomber sur la pelouse et sur la tribune d'en face sans comprendre ce qui se passait. En regardant à ma gauche du lieu où j'avais pris place, j'ai aperçu des hommes en armes, certains en tenue et d'autres cagoulés qui tiraient à hauteur d'hommes. Deux responsables qui sont Tigoro et Toumba se sont détachés du groupe pour demander où sont les leaders. Les militaires sont montés vers nous et comme j'étais devant, ils se sont mis à me frapper des escaliers en descendant. C'est là que j'ai aperçu Jean-Marie Doré à genoux sur la pelouse ensanglantée et en train d'être battue. La suite je n'ai pas réalisée parce que entre temps le militaire Marcel m'a asséné un coup de bâton sur la tête je me suis écoulé en sang les jeunes sont venus me soulever tout en me traînant vers la porte vous voyez la menace qui a été ébranlée la nuit la mise en exécution avec les ombres en kaki et maintenant dans l'enceinte du stade comment les gens se sont comportés quel est votre commentaire d'abord à la lumière de toute la lecture que vous venez de faire je n'ai pas entendu mon nom deuxièmement je suis pas renvoyé par devant ce tribunal pour menace si vous n'avez pas l'ordonnance de renvoi je vous l'offre je suis là pour des faits répondez à la question il a bien l'ordonnance de renvoi voilà répondez à la question de façon courtoise je suis monsieur gomou merci monsieur le président donc je n'ai pas je n'ai pas entendu mon nom je n'ai pas de commentaire je n'ai pas de réponse à donner à cette déclaration nous sommes dans le cadre du repentir actif tardif et vous avez bien répondu lorsque je vous ai posé la question quelqu'un qui se répand tardivement après avoir exécuté déjà son acte criminel est-ce qu'il est répréhensible et vous avez bien répondu je suis d'accord avec vous je ne parle pas si vous vous avez commis tel acte ou pas avec vous on a terminé on est maintenant avec le repentir actif bien un autre leader qui a été sauvé par ces mêmes personnes ses propres bourreaux il s'agit de monsieur Seludalen Diallo il déclare ceci alors que nous étions bloqués là Tiborou est parti vers le stade pour revenir pour revenir 10 heures 15 minutes 10 à 15 minutes pardon après pour intimer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les manifestants des informations à notre disposition faisaient état de deux morts parmi les manifestants sur la demande de Tiborou nous sommes entrés au stade pour aller prendre place au président nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire chacun manifestait sa joie de sa manière l'ambiance était de bon enfant aussi bien à la tribune que sur le gradin c'est dans ce contexte de réjouissance que les berets rouges avec à leur tête poumbe diakité ont fait irruption dans le stade ils se sont mis à tirer à balle réelle sur les manifestants j'ai vu des manifestants tomber je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens c'est une panique générale les gens tombaient par dizaines c'est en ce moment que je suis descendu c'est en ce moment que je suis descendu à un policier qui proférait des injures je vais taire le mot j'ai administré une gifle arrivé sur la pelouse j'ai trouvé Sidiatouré par terre avec le front ensanglanté les berets rouges en train de le frapper après avoir entendu quelqu'un demander où est Dalin un coup s'est abattu sur ma tête et j'ai perdu connaissance vous avez suivi ce qu'a déclaré le leader monsieur Seludalen Diallo qui semble avoir été sauvé par ces mêmes personnes quand dites-vous bon maître comme j'ai dit l'autre jour les blés rouges sont venus à ma présence ils se sont regroupés autour de Tumba ils ont pris la direction du stade en tirant après j'ai décroché je ne suis plus resté pour constater ce que lui ce que c'est lui vient de dire c'est lui qui a constaté c'est lui qui a vu quant à moi je n'étais plus là vous voyez que c'est réel ce sont les mêmes personnes qui les ont mis dans les véhicules pour les envoyer qui les ont traînés qui les ont battus et qui ont massacré les gens au stade vous avez vu maintenant j'ai expliqué ce que j'ai expliqué la question c'est pas une question merci bien je continue je suis avec un autre leader qui semble avoir été sauvé par ce bureau il s'agit de Lonsénifal il dit ceci à mi-chemin toujours au niveau de Donka nous avons été bloqués par un escadron de gendarmes avec à sa tête le colonel Tchégoro dans la discussion il y a eu des tirs de fumigènes de fumigènes pour tenter de nous intimider c'est alors que la foule est arrivée à la rescousse pour les dégager pour les dégager de là nous avons alors continué notre chemin arrivé au stade nous avons trouvé le portail ouvert et nous avons continué sur la tribune enfin la foule a pris d'assaut le stade le stade du 28 septembre à mes côtés il y avait les leaders c'est Lodalin Diallo Badiko Boubacar Silla Sidi Atouré Moukta Diallo et d'autres nous avons été tous emportés par la foule et portés en triomphe jusqu'à la tribune du stade la tribune les gradins et les pelouses ont été envahis par les manifestants il y avait des personnes de tous âges du lieu où j'étais assis j'ai vu nombreux jeunes qui priaient sur la pelouse et d'autres criaient des slogans tels que liberté liberté démocratie démocratie nous étions dans cette atmosphère lorsque nous avons été envahis par des gaz lacrymogènes entre temps il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade du haut de la tribune nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants à la tête du contingent j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakiti lorsque nous avions compris que ça tirait sur les manifestants j'ai demandé à mes collègues de rester sur place nous avons entendu là nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous entre temps Toumba Diakiti et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous nombreux nombreux parmi nous ont été battus et blessés Selou Sidia Touré Moukda Diallo et moi-même avons été arrêtés comme des mineurs de la tribune nous avons été descendus sur la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes et cela sur tout notre parcours nous avons trouvé Jean-Marie Doré blessé à l'esplanade entre les mains des militaires lorsque Toumba Diakiti a constaté que nous étions tous ensanglantés je reprends le passage lorsque Toumba Diakiti a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures et nous a conduits à la clinique Ambroise Paris pour des soins mais dès notre arrivée des militaires que j'ai reconnus comme étant de la garde du président Dadis se sont opposés et avec grenade à la main ils ont menacé de faire sauter la clinique si jamais on nous faisait bénéficier du traitement cela étant Toumba Diakiti nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale je précise qu'au départ nous avons laissé Selou dans l'enceinte du stade entre les mains des militaires qu'en pensez-vous du repentir actif d'artif justement la lumière de la lecture maître oui parce qu'il y a eu un repentir un repentir actif à la lumière de ce témoignage la victime c'est elle-même qui explique donc il y a réellement un repentir actif nous allons prendre un dernier procès verbal de d'audition de parti civil concernant feu Jean-Marie Douré il dit ceci au stade pardon hors du stade j'ai voulu emprunter la porte d'accès au dessous de la tribune mais celle-ci était verrouillée entre 11h30 midi ou midi et quart nous avons vu arriver les berets rouges qui tiraient à l'horizontale en accédant au stade de ce groupe cinq soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction comme si je leur avais signalé ils étaient dirigés par un soldat du nom de Guilabougui Marcel celui-ci m'a abordé en ces termes c'est toi qu'on cherche depuis deux ans j'ai alors compris qu'il s'agissait des éléments de l'Ulimo tout de suite ils ont commencé à nous frapper monsieur Talibé et moi après nous avoir délesté de nos portefeuilles de nos téléphones portables de nos vestes pardon de ma veste ils m'ont fait mettre à genoux et monsieur Talibé a été conduit vers une autre direction un des soldats a dit à Marcel Guilabougui je lui loge des balles dans la tête et en continu Marcel a répliqué de ne pas le faire et que je serai conduit au camp Kundara pour y être égorgé le soldat dit et s'il fuit Marcel lui répond s'il le fait coupe-lui les jarrets n'ayant pas du couteau pour le faire il s'est servi d'une barre de fer pour me frapper les tendons du pied gauche au même moment j'ai vu Tégoro passer et j'ai crié son nom celui qui a mis fin à mes supplices en donnant l'ordre de me conduire près de la mosquée de l'Andrea où étaient déjà conduits le sénifal Sidia Touré et Mokta Diallo que j'ai trouvé assis dans une voiture et ensanglanté j'ai été embarqué à bord de la seconde voiture sur le fauteuil arrière je précise que Tomba était arrêté à côté de la voiture dans laquelle étaient les leaders politiques arrivé entre temps Guilavogui Marcel a fait face à moi pour prononcer ce qui suit qui a mis ce chien sur le siège arrière mettez-le dans le coffre ainsi dit ainsi fait je me suis retrouvé avec les pneus crevés et les outils à l'arrière quelques temps après nous nous sommes retrouvés devant la clinique Ambroise Paris Tchigoro a ordonné de nous faire conduire pour recevoir les premiers soins aussitôt Marcel Guilavogui a dit ceci Tchigoro tu es un traître si un de ces chiens met pied à terre je lance la grenade que je tiens dans la clinique et je brûle et te brûle la cervelle il a dit tout en brandissant l'arme sur ce Tchigoro a dit de nous envoyer à l'état-major de la gendarmerie pour trier les blessés ce qui fit fait aussitôt au vu de l'importance du comité d'accueil les berets rouges qui nous ont accompagnés ont pris la fuite le général Bardet et son adjoint Cissé Balamou ont eu une longue conversation téléphonique avec le président du CNDD à l'issue de laquelle nous avons été conduits à la clinique Pasteur où le général Bardet a organisé notre sécurité de façon massive étant donné selon ce que nous avions appris que les berets rouges cherchaient toujours à nous retrouver et à nous achever là nous avons toujours nous avons rejoint Célu Dalen Diallo Tidiane Traoré et Baouri qui avaient transité par le camp Samori dans cette narration il y a un passage qui attire mon attention lorsque monsieur Marcel Gilavogi dit à Tcheguru tu es un traître selon vous à qui on peut dire tu es un traître à qui je n'ai pas de réponse à cette question très bien donc il s'avère que les préparatifs avaient été effectivement faits au stade pardon au camp en cours d'exécution tout allait bien il y a d'autres qui se répandent n'est-ce pas est-ce que ce n'est pas cela il veut dire je n'ai pas de réponse à votre question cette question là bien alors mon commandant pardon mon colonel qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au massacre du 28 septembre à l'endroit du peuple de Guinée le sentiment que vous avez par rapport à ce massacre à l'endroit du peuple je n'ai pas assisté au massacre comme vous venez de le dire mais j'ai toujours dit à travers vous à travers tous les acteurs qui sont ici d'aider l'armée guinéenne d'aider les militaires guinéens afin que chacun puisse désormais jouer son rôle son rôle qui lui est dévolu pour ne pas qu'on revienne un jour mais vous avez vu que avant le 28 septembre il y a eu assez d'événements qui se sont déroulés on n'a jamais connu ça mais pourquoi le décollement de cette garde présidentielle pour descendre au stade ce lieu étant diamétralement opposé à la présidence aucune institution en ce moment là n'était menacée aucun membre du gouvernement n'était interpellé n'était arrêté la présidence n'était pas menacée les bonnes femmes de Conakry étaient en train de faire leur marché dans les différents marchés pourquoi ? moi c'est la question la plus forte que je me pose vous faites bien de me poser cette question aidez-nous aidez nos chefs nos chefs ce n'est pas leur faute comme d'habitude chaque manifestation en consigne l'armée j'ai expliqué pourquoi on consigne l'armée si vous nous aidez à travers les commentaires parce que vous vous avez accès aux médias vous dévoilez vous critiquer vous dénoncer cet état de choses je pense que désormais chaque militaire va agir dans son cloire dans son contexte dans sa mission qui lui est dévolue c'est tout ce que moi j'ai c'est déplorable c'est vraiment déplorable question merci monsieur le président merci monsieur les assesseurs mes chers confrères de la partie civile et de la défense monsieur madame monsieur les greffiers je vous remercie ok je pense que la partie civile a terminé la défense les questions merci monsieur le président monsieur les conseillers bonjour mon colonel bonjour maître vous avez en réponse à l'une des questions posées par monsieur le procureur déclaré que vous avez vu mon commandant Aboubakar Diakite Ditoumba débarquer avec des périodes rouges alors il a débarqué de quel véhicule je l'ai vu débarquer d'un picop d'un picop affirmatif un picop son numéro matricule s'il vous plaît je n'ai pas le numéro matricule du picop de quelle couleur vous dites de quelle couleur quelle était la couleur du picop dont il est descendu je pense que c'était la couleur blanche un picop de couleur blanche affirmatif le numéro matricule je ne sais de vous le dire permettez s'il vous plaît vous savez que vous êtes un officier à guéri et en tant qu'officier à guéri en plus issu des services spéciaux alors lorsque c'est vous qui donnez des informations relativement à un bien ces informations doivent pouvoir permettre d'identifier le bien en question alors lorsque vous dites qu'il est descendu d'un picop de couleur blanche il y a ticombien de picop de couleur blanche alors est-ce que vous pouvez nous donner le numéro d'immatriculation du picop dont il serait descendu je ne peux pas vous donner le numéro d'immatriculation du picop je n'ai pas regardé mais ce qui est impressionnant ce qui était impressionnant c'est ce qui a attiré mon attention donc ce qui veut dire que vous voulez nous aider pas je continue vous dites qu'il était accompagné de combien de personnes je ne peux déchiffrer et ces personnes là sont-elles aussi descendues des véhicules et quel genre de véhicules ils sont tous venus dans le picop ils sont tous descendus ils ont encerclé tout permettez-moi on est en train d'aller ils sont descendus des picops oui alors combien des picops 4 picops 4 picops oui oui vous pouvez me donner les immatriculations de chacun de chacun de ces picops non ok les picops en question étaient de quelle couleur même couleur couleur blanche aussi bien sûr et quand ils descendaient ils sont descendus effectivement à quel niveau et vous quelle était votre position par rapport à la leur bien moi j'étais à la station totale il y a une petite station qui est en face de l'Espernand du stade nous étions là-bas et eux ils sont venus vers l'autoroute dès qu'ils ont franchi vous savez quand vous avant de franchir avant d'arriver à l'Espernand il y a des maisons là où on va les journaux dès qu'ils ont dépassé les errements là ils sont descendus là là ils sont descendus ils venaient vers nous ils tiraient c'est à ce moment qu'on a décroché vous vous les avez aperçus mais vous voyez que lorsque vous dites ils sont venus ils étaient nombreux vous n'êtes pas même d'identifier une seule personne pensez-vous que cela est de nature à aider ce tribunal criminel j'ai identifié une seule personne j'ai identifié tout le bas sur plusieurs personnes vous n'identifiez qu'une seule personne j'ai dit que je n'étais pas habitué à eux j'ai même dit dans ma déclaration je n'étais pas habitué à eux je ne pouvais pas les reconnaître pour la simple raison que nous on n'était pas à un moment donné on a quitté l'enceinte on était de l'autre côté mais tout comme je le voyais régulièrement derrière le président de la République tout Ponguenayen pouvait le connaître s'il vous plaît on va continuer oui et avez-vous vu monsieur Abouaka Diakiti dit Tumba tirer sur un manifestant vous l'avez vu tirer maître j'ai largement expliqué j'ai dit je n'ai pas vu très bien je n'ai pas vu Tumba tirer sur les gens très bien mais j'ai vu Tumba tirer en rentrant au stade j'ai répété ça à mettre une reprise s'il vous plaît ne vous énervez pas on est en train de réchasser la vérité je ne suis pas énervé s'il vous plaît on est en train de réchasser la vérité voilà moi je vous poserai des questions et vous avez l'obligation de répondre ou de dire que vous ne répondez pas mais ne vous énervez pas voilà et avez-vous je reprends la question est-ce que vous avez vu monsieur Abouaka Diakiti dit Tumba en train de tuer un manifestant j'ai déjà répondu très bien avez-vous vu monsieur Abouaka Diakiti en train de violer une manifestante j'ai déjà répondu non vous n'avez pas encore répondu à ça quand j'ai dit que j'ai vu Tumba est-ce que vous l'avez vu en train de violer non très bien vous ne l'avez pas vu en train de violer vous n'avez pas encore répondu à ça vous l'avez est-ce que vous l'avez vu en train de voler monsieur Abouaka Diakiti non l'avez-vous vu en train de piller monsieur Abouaka Diakiti non très bien l'avez-vous vu en train de donner des instructions à une quelconque personne tendant à tuer tendant à violer tendant à piller ou à voler je n'étais pas là-bas je ne peux plus apprécier ces attitudes je vous pose une question est-ce que vous l'avez vu donner des instructions à qui que ce soit dans le sens de tuer de piller de voler de violer je l'ai perdu de vue lorsque il est arrivé mais quand j'ai quitté je ne peux pas vous dire ce qu'il faisait par après je l'ai vu venir il a commencé à tirer en rentrant au stade est-ce que vous l'avez vu donner des instructions j'étais plus là-bas j'étais plus là-bas monsieur le président donc vous ne l'avez pas vu donner des instructions c'est ça on continue avez-vous au moins appris que monsieur Abouaka Diakiti ditoumba est parvenu à sauver la vie des trois leaders politique en l'occurrence monsieur Sidi Atouré Mokhtar Gallo et François Lucien Favre vous l'avez appris c'est maintenant qu'on me fait la lecture vous l'avez appris oui ou non non c'est maintenant oui vous l'avez appris maintenant oui ou non c'est maintenant oui vous l'avez appris maintenant c'est maintenant oui très bien est-ce que vous saviez que monsieur Diakiti est renvoyé ici comme vous pour des faits d'assassinat des meurtres des vols des viols des pièces des non-assistances à personnes en danger et complicité de ces mêmes faits vous le savez vous dites est-ce que vous savez les infractions que je viens dénumérer que monsieur Diakiti est renvoyé ici pour ces infractions vous le savez oui suivant la lecture faite par le greffier très bien alors vous voyez que à travers les réponses que vous avez eu à donner vous personnellement vous n'avez pas vu monsieur Diakiti en train de tuer un manifestant vous ne l'avez pas vu en train de voler en train de piller en train de violer et monsieur Diakiti a eu à sauver au moins trois victoires pendant que ça tirait alors vous comprenez que vos déclarations ici ne sont pas pas de nature à charger en quoi que ce soit monsieur Diakiti vous le comprenez à présent j'ai bien j'ai bien compris maître depuis le début j'ai dit qu'en toute sincérité en toute sincérité monsieur le président Toumba est venu il a commencé à tirer à rentrer au stade j'ai dit malgré que je sois il soit mon co-accusé mais je ne l'ai pas vu tirer sur quelqu'un moi j'ai été très bien donc je crois que c'est clair je suis prêt alors très bien vous n'avez aucune preuve des infractions reprochées à monsieur Aboukari Diakiti c'est ce que j'ai recherché on continue alors vous vous êtes arrivé là-bas vous avez été témoin d'après vos propres déclarations ici de ce que monsieur Aboukari Diakiti dit Toumba serait venu là-bas accompagné de ses prétendus éléments et ces jours qu'est-ce que vous vous avez fait pour pouvoir sauver aussi des vies humaines dans ces circonstances qu'est-ce que vous avez fait j'ai déjà expliqué je ne peux plus revenir sur ça alors j'ai réitéré ou je vais prendre ma question autrement puisque vous avez dit ici car l'impossible l'une est tenue et que je tiens le verbe de vous vous avez décroché avec vos hommes est-ce que vous maintenez cela c'est cette déclaration faite publiquement solennellement à cette audience vous maintenez ça mais je maintiens alors en agissant ainsi croyez-vous avoir fait honneur à votre statut de soldat malheureusement vous ne pas militaire vous venez de dire à mon statut de soldat oui à mon statut de soldat oui j'ai bien honoré j'ai bien honoré désolé non laissez-moi parler laissez-le répondre s'il vous plaît je dis que j'ai bien honoré pourquoi dans l'armée lorsque vous êtes face à une situation vous appréciez la situation vous mesurez le rapport de force ça c'est un deuxième moment vous avez entendu les plusieurs déclarations ici l'articulation du chef d'état major de la janvierie il y avait les forces il y avait la janvierie il y avait la police ces corps là ont fait quoi pourquoi ça ça je ne pouvais pas sacrifier mes hommes d'autres questions j'étais en incapacité de le faire monsieur c'est vous qui êtes là et c'est vous qui nous intéressez et je mette pas les autres qui ne sont pas là et permettez-moi est-ce que monsieur Moussa Tchegoro n'était pas également arrivé ces jours là au stade était-il là-bas oui ou non j'ai déjà expliqué je peux plus revenir sur ça c'est pour vous démontrer que vous vous avez vu votre responsabilité monsieur Tchegoro a eu à dire ici et je ne suis pas son conseil mais je retiens cette parole d'honneur de lui lorsque monsieur le président lui a posé la question monsieur Moussa Tchegoro pourquoi vous êtes allé là-bas est-ce que vous étiez obligé il a dit que son devoir de soldat l'obligeait à y être et il était obligé de sauver des vies il le disait avec fierté et je suis fier de lui pour avoir sauvé des vies humaines qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait dans les mêmes circonstances des temps vous êtes allé avec lui vous avez sauvé quelle vie aussi bien il y a la différence entre l'option de l'action et l'après-attaque il faut comprendre l'option de l'action j'ai mesuré l'apport de force j'ai quitté après l'action c'est le ratissage il n'y a plus de danger c'est ce que vous devrez comprendre vous n'êtes pas encore une fois de plus militaire je dis bien ça je vous l'apprends il y a vous savez quand on vous parle de la norme assistance à personne en danger dans cette affaire il n'y a pas d'échappatoire pour vous vous voyez il y a eu ces jours-là deux soldats d'honneur je veux parler du colonel Tchèbouro qui a eu à sauver Jean-Marie Doré qui a eu à sauver et en plus de Jean-Marie Doré il a sauvé Baouri et c'est Lutalengalo de l'autre côté vous avez mon commandant d'honneur aussi monsieur Abakar Diakite Itouma qui a eu à sauver également les trois leaders dont j'ai donné le nom ici vous de votre côté vous n'avez rien fait or vous vous étiez retrouvé là-bas dans les mêmes circonstances des temps et des lieux donc il n'y a pas d'échappatoire pour vous sur cette question je passe je passe c'est fini la non-assistance est établie c'est indiscutable voilà je n'en discute pas avec vous et lorsque vous avez été là-bas d'après vos déclarations monsieur Aboubakar Diakite Diakite Di Tumba et ses prétendus hommes que vous lui attribuez s'ils seraient mis à tirer ça et là vous n'avez pas compris que lorsqu'il y a une telle situation qu'il y a un danger et que vous aviez l'obligation d'en informer les autorités judiciaires ou administratives pour que la commission de toute infraction puisse être prévenue ou que ses effets puissent être limités je peux parler ? oui allez-y d'accord j'ai largement expliqué le devoir qui m'était dévolu je ne peux pas me confondre à quelqu'un qui a déjà commis des infractions et qui cherche à se faire repentir j'ai sauvé mes gens j'ai quitté j'ai laissé des forces qui étaient bien équipées qui pouvaient agir donc moi qui n'avais que six éléments par rapport à combien de personnes je ne pouvais pas sacrifier mes hommes je parle des informations dont vous étiez dépositaire ces informations si vous en avez fait usage en les portant à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives pour permettre à ces autorités de prévenir la commission des infractions qui ont été perpétrées au stade du 28 septembre ou pour en limiter les effets est-ce que vous l'avez fait ? bien un toutes les autorités militaires ces jours monsieur le président était informé il y avait Tarky connecté de part et d'autre les informations passaient deuxième moment de ma part quand j'ai décroché je suis allé je n'ai pas gardé l'information par devant moi un bon militaire mais j'ai rendu compte un match irassi direct ma irassi c'est un défini au planificataire je l'ai expliqué le planificataire où il est ? peut-il venir témoigner en votre faveur ici ? où il est ? mais malheureusement il est décédé personne n'a et vous savez et vous savez que si vous ne parvenez pas à administrer cette preuve que votre responsabilité sera retenue pour abstention de lutueuse non c'est vous qui le dites c'est tout bien l'avoir apprécié saviez-vous que le FEC pour quiconque comme vous ayant eu connaissance d'un crime dont il était encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes et qui peuvent être empêchés alors vous avez ces informations vous ne l'avez pas fait savez-vous que cela tombe sous le coup des dispositions de l'article 755 du code pénal vous le savez ? Maître aujourd'hui j'ai dit hier je fais confiance au tribunal on est entré on a tiré Blaise des accusations qui sont portées contre lui par devant cette grande et auguste juridiction on cherche des poux sur le crâne de la ranger de colonel Blaise vous parlez d'abstention déductueuse moi je ne suis pas renvoyé pour ça l'instruction a été faite cela n'a pas été retenu contre moi moi je suis là pour des faits de meurtre d'assassinat de complicité de viol de coups de blessure volontaire de vol à mer si vous parlez d'abstention déductueuse mais attention moi je ne reconnais pas cet état de choses monsieur Blaise Goumont je vous apprends que les débats ici sont ouverts et que les faits peuvent faire l'objet des disqualifications et des requalifications tant qu'une décision de justice définitive et irrevocable n'est pas intervenue donc je suis libre de poser des questions les faits sur lesquels je pose des questions c'est faire la figure au dossier ce ne sont pas des faits étrangers au dossier donc que vous le chassiez et je poursuis vous avez déclaré ici et je voudrais si vous le confirmez dans vos déclarations à cette barre vous dites que monsieur Farimba Kamara et Sori Kondé n'ont pas été renvoyés devant cette juridiction alors que comme vous ils avaient ces jours là aussi dirigé deux équipes des services spéciaux au stade 28 septembre vous le maintenez ? oui mais on est ensemble très bien très bien alors je suis entièrement d'accord avec vous je crois que le ministère public vous entend aussi très bien bien sûr alors je pense bien que le ministère public verra ce qu'il y a lieu de faire pour que ces derniers puissent aussi être poursuivis et renvoyés ici en vue d'un processus juste et équitable le ministère public fera preuve de votre bonne foi par rapport à cette question maintenant venons à votre personnalité à votre parcours académique à votre première comparution ici monsieur Blaise Goumou vous vous êtes bruyamment présenté comme étant un officier moderne comme étant un militaire d'élite sans même attendre une quelconque question de la part ni du tribunal ni du ministère public encore moins d'une quelconque partie à ces procès pourquoi c'est impressionnant à vous présenter pourquoi je veux bien le savoir bien un j'ai trouvé dans le dossier je n'ai pas vu une enquête de personnalité me concernant deux j'ai toujours entendu de la part du parquet des questions qui vont dans le sens de d'identifier les les accusés en ce qui concerne leur parcours militaire troisième moment j'ai dit qu'il y a beaucoup de questions d'ordre militaire qui se sont qui sont passées ici peut-être que de nature à désorienter les uns et les autres en me présentant les gens vont comprendre que je suis en mesure de répondre à toutes les questions relatives au fonctionnement de toutes les composantes de l'armée guinéenne c'est ce qui m'a permis non laissez-moi finir ok allez-y voilà c'est ce qui m'a permis de faire le distinguo entre les les attributions de l'armée de façon globale et les attributions de la police et de la gendarmerie nationale s'il plaît on va continuer voilà et vous êtes allé plus loin plus loin et ça frise le manque d'humilité vous avez dit ici humilité humilité de la part de qui non non je ne manque pas d'humilité dans cette prétoire non monsieur le président vous avez dit c'est pourquoi on vous enseigne là c'est que c'est que quels sont les composants d'un manifestant quel est l'itinéraire d'un manifestant quelle peut être l'attitude d'un agent par rapport à la gestion est-ce que on peut on peut se permettre devant une telle juridiction composée d'éminents magistrats on peut se permettre d'avoir une telle prétention je vous enseignerai ceci je vous enseignerai cela est-ce que cela ne frise pas le manque d'humilité de votre part je suis très humble non je suis très humble si vous n'êtes pas à vous je serai humble c'est vous qui manquez d'humilité vous manquez d'humilité s'il vous plaît là mais il dit que je suis un manque d'humilité moi je vais vous expliquer monsieur le président s'il vous plaît j'ai continué monsieur le président pas de terme offensant voilà monsieur le président des deux côtés s'il vous plaît oui et de toutes les façons je ne suis pas le seul à avoir cette conviction résultant de vos propos celle-là ceci m'amène ceci m'amène à vous poser des questions suivantes parce que lorsque vous annoncez que vous allez définir ce qui est manifestant vous allez définir ceci cela alors moi je suis resté sur ma faim vous ne l'avez pas fait pouvez-vous me définir qu'est-ce que c'est qu'un manifestant je n'ai pas de réponse à cette question très bien quels sont les composants des manifestants je ne peux vous répondre très bien quel est l'itinéraire des manifestants je ne peux vous le répondre quelle est l'attitude d'un agent par rapport à la gestion de la manifestation j'ai déjà expliqué je ne peux plus revenir sur ça vous avez continué tout en vous présentant comme l'intellectuel parfait comme en étant le meilleur intellectuel autoproclamé de toute la gendarmerie vous êtes allé jusqu'à vous moquer de monsieur Abouakar Diakite ditoumba en disant qu'il ne sait rien de l'état des sièges c'est quoi l'état des sièges vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est que l'état des sièges je ne peux pas vous le définir voilà il faut c'est bien d'être je ne peux pas vous le définir c'est quoi l'état même si je connais je ne peux pas vous le définir c'est quoi l'état des sièges je ne sais rien très bien c'est quoi l'état des sièges on va on va on va tester on va tester votre bagramme ici on va tester hein on va tester allons-y qu'est-ce que c'est que l'état des sièges puis ce tout le monde ne le connaît ne sait pas il ignore cette notion qu'est-ce que c'est l'état des sièges l'état des sièges oui je vais vous le redire clairement allons-y c'est quoi l'état des sièges c'est un texte allez-y l'état des sièges non suivez comme vous venez de dire moi c'est comme vous venez de le critiquer allons-y l'état des sièges c'est le transfert du pouvoir civil au pouvoir militaire pendant une période exceptionnelle caractérisée par une insurrection populaire réponse acceptable on continue non ça peut vous dire non je suis agariste s'il vous plaît je suis agariste réponse acceptable on continue tout sur le texte se poursuit voilà quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état des sièges l'état des sièges est proposé au niveau de l'Assemblée nationale non j'ai dit quel est l'acte réglementaire qui proclame l'état des sièges le décret très bien du président voilà quelles sont les institutions dont les avis sont exigés et qui doivent être publiés dans le JO on est en train de s'écarter largement du sujet je ne peux plus répondre à cette question il est collé on continue tout monsieur Toumba et sa défense vous apprennent que le décret proclamant l'état des sièges est pris après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême et ses avis sont publiés au journal officiel je continue le texte se poursuit lorsque par voie d'ordonnance le président de la République prend une mesure nécessaire soit à la défense de l'intégrité du territoire national soit au rétablissement ou au maintien de l'ordre quelle est l'institution qui doit se réunir de plein droit je n'en sais pas je ne peux plus répondre très bien monsieur Abouaka Diakité du Toumba vous apprend que lorsque c'est le cas c'est l'Assemblée qui s'est réunie de plein droit si elle n'est pas en session quelle est la durée de l'état des sièges quelle est la durée de l'état des sièges je ne peux pas répondre à cette question alors monsieur Toumba et sa défense vous apprennent que la durée de l'état des sièges est de 12 jours quelle est l'institution habilité à autoriser la prorogation du délai de 12 jours pour un nouveau délai qu'elle fixe elle-même je ne peux pas vous répondre à cette question monsieur Abouaka Toumba Diakité et sa défense vous apprennent que seule l'Assemblée saisie par le président de la République est habilité à proroger l'état des sièges quel est l'étendue de l'état des sièges je n'ai pas de réponse c'est pas le sujet là qui m'amène ici ah est-ce que vous le saviez lorsque vous posez le problème est-ce que vous le saviez par quel acte réglementaire cette étendue est fixée je n'ai pas de réponse très bien en matière d'état des sièges quelles sont les autorités compétentes entre lesquelles s'opère le transfert des pouvoirs nécessaires au maintien d'ordre et à la police revenez au fait maintenant merci monsieur le président il est collé alors on va on va passer il est collé il a compris que ce n'est pas monsieur Abouaka qui a quitté Ditoumba qui ignore la notion de l'état des sièges et ses implications il en fait partie ici vous avez eu à dire que vous vous avez été discriminé et lorsqu'il est question de formation on vous fait appel mais lorsque c'est pour occuper des postes de responsabilité vous êtes discriminé alors pensez-vous qu'en parlant de cela dans ces prétoires qu'on peut trouver une solution à vos frustrations moi j'ai expliqué le contexte dans lequel j'ai avancé cette idée quand on me dit content du CNDD Blaise faisait partie des proches du président DADIS quand on me dit Blaise était formateur à Calia et que c'est lui qui venait faire le compte rendu au DADIS pour lui parler de l'évolution du niveau d'évolution de la formation quand on me dit que Blaise c'était des éléments proches de DADIS qui bénéficiaient des avantages alors au fond celui qui m'accuse c'est personnellement un il ne m'a jamais connu deux je n'ai jamais bénéficié d'un avancement en grade à titre exceptionnel comme lui grade de chergent au grade de l'opin après il se retourne pour me parler ainsi mais c'est une frustration ça choque ça choque je voudrais que vous chassiez que monsieur Diakité ce n'est pas lui qui est en charge de votre promotion ça ça ne concerne que votre hiérarchie il n'a rien à voir dans ça mais il n'a pas à m'assimiler au fait donc ce que vous dites là n'a aucun rapport lui n'avait pas le droit de m'assimiler à tout cela pourquoi j'ai j'ai continu vous êtes allé jusqu'à procéder à une comparaison hein en disant que monsieur Abokat Diakité Ditouba a eu un poste de responsabilité vous n'en avez pas eu il a eu de l'argent vous n'en avez pas eu hein mais est-ce que vous savez quelle fut sa contribution dans la prise du pouvoir vous le savez vous savez ça ça ressort d'ailleurs clairement de la phase 14 du procès verbal d'interrogatoire du capitaine d'Alice qui a eu à dire qu'il fait partie de ces petits qui l'ont porté au pouvoir au détriment d'autrui est-ce que vous le savez moi je n'ai pas parlé je n'ai pas le problème d'avoir des poches des responsabilités d'avoir de l'argent c'est pas ce qui m'intéressait mais ce qui m'intéressait c'est ce que vous avez fait savoir c'est ce qui m'intéressait c'est ce qui m'intéressait vous savez non 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 laissez-moi parler monsieur le président il m'a posé une question laissez-moi parler oui allez-y voilà il a eu tous les avantages qu'il a eu ça c'est pas ce qui m'intéressait mais pourquoi dire qu'après trois mois il était déjà léger et que les proches de Dadi sont venus faire la relève en me citant parmi ces proches qui étaient en train de bénéficier les avantages qu'il n'y a qu'à continuer avec ces avantages mais pourquoi dire que je faisais partie de celles-là qui bénéficiaient les avantages mais est-ce que je vais garder la bouche fermée je suis obligé de dire au tribunal monsieur le président tout ce que lui commandant Boubacar Diakite est en train de dire à mon actif c'est pas vrai je n'ai jamais été proche d'autres questions et voilà s'il vous plaît alors vous comprendrez que ce ne sont pas les diplômes qui permettent d'avoir des postes de responsabilité il y a aussi le destin il y a le destin chacun vient dans ce monde avec son destin c'est ce que je veux vous faire comprendre donc vous n'avez pas à vous comparer à mon commandant alors et vous c'est allé plus loin encore dans vos attaques personnelles contre monsieur Diakite en disant monsieur le président si vous avez eu la malchance de découvrir Toumba pendant le temps du CNDD vous n'auriez haï à jamais vous l'aurez haï à jamais est-ce que vous personnellement vous avez connu monsieur Abouakar Diakite Di Toumba vous l'avez côtoyé vous l'avez pratiqué je reviens encore sur mon propos imaginez un militaire si réellement il est bien formé il ne peut pas avoir l'audace de dégainer son arme pour tirer sur le président de la république vous étiez présent vous étiez présent il a il a s'il vous plaît sa question est de savoir est-ce que vous l'avez côtoyé voilà ma question est claire c'était ça sa question vous l'avez côtoyé je le voyais vous l'avez pas côtoyé donc vous fondez sur des choses qui l'a déclaré sur des choses qui l'a déclaré je vous dis je le fonde sur les choses qui l'a déclaré s'il vous plaît je crois que vous êtes en train de vous laisser emporter habiter par la reine je ne suis pas haine et je continue je ne suis pas haine encore une fois de plus je ne suis pas haine c'est vous qui avez la haine viscérale contre moi ça ne marchera pas ça ne marchera pas je vais vous démontrer par un précipient que l'officier qui est là la Guinée a besoin de lui calmez-vous vous vous rappelez vous êtes allé jusqu'à dire vous êtes allé jusqu'à dire ici que mon capitaine Dadis qu'il aurait même regretté de n'avoir pas fait votre connaissance parce que vous seriez même d'apporter des réformes les plus inoubliables de la république est-ce que vous pensez qu'on pouvait vous nommer est-ce que vous ne savez pas qu'en matière de coup d'état nos contributions nos drinks que c'est cela la règle est-ce que vous le saviez sur ce point c'est lui qui a apprécié c'est lui qui m'a découvert c'est lui qui a émis ce regret c'est lui qui a dit que s'il m'avait connu il allait me faire ceci il allait me faire cela et je vais vous dire si vous ne savez pas je vais vous dire partout où j'ai assumé une petite responsabilité j'ai marqué ma présence vous voyez il est en train c'est vous qui le dites permettez-moi encore une fois j'ai du respect pour le tribunal je vais continuer je vous ai suivi c'est bon une autre question voilà je continue mon capitaine vous appréciez parce qu'il ne vous a pas évalué moi je viens de vous évaluer vous avez 0,2 vous ne pouvez pas m'évaluer très bien vous êtes loin de m'évaluer s'il vous plaît parlons maintenant des services spéciaux parlons des services spéciaux les services spéciaux pouvez-vous nous dire quel est l'axe quel est l'axe soit législatif soit réglementaire qui portait création attribution et fonctionnement des services spéciaux des services spéciaux bien moi la création des services spéciaux est relevé du pouvoir politique si vous voulez si vous m'acceptez je vais vous expliquer comment le service a été créé maintenant je n'ai pas l'axe très bien lorsque vous êtes arrivé suite à votre désignation en tant qu'officier aguerri officier plus instruit que tous les autres lorsque vous êtes arrivé monsieur qui est n'a-t-il pas mis à votre disposition l'axe portant création des services spéciaux il n'a pas mis l'axe à ma disposition mais il nous a reçu il nous a expliqué est-ce qu'il a mis l'axe à votre disposition non il n'a pas mis l'axe à ma disposition une autre question donc ça ça veut dire que c'est vous même entre vous 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 êtes assis et vous avez défini les attributions des services spéciaux c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé comme vous venez de le dire comme vous venez de le dire quand nous sommes arrivés on a vu qu'il y a trois composantes de missions qui caractérisent les services spéciaux vous comprenez alors nous jetions nous sommes des endarmes c'est que c'est un peu spécifique on s'est dit il y a l'antidrogue qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre la drogue deuxièmement il y a les services spéciaux comment animer les services spéciaux pour qu'ils soient actifs dans la recherche des renseignements par rapport au grand banditisme par rapport au trafic de la drogue ensuite il y avait le grand banditisme maintenant grand banditisme qu'est-ce qu'il faut pour au moins soulager la population par rapport au cas du grand banditisme maintenant laissez-moi vous dire que vers la fin du règne de la Sainte-Comté tous les Guénéens le savent tous les Guénéens le savent il y avait de grands banditisme il y avait la Guénéenne était devenue une plaque tournante de l'importation et de l'exploitation de la drogue très bien donc on a fait ce qu'on appelle un tour d'origine pour nous atteler à cet état de fait et un peu plus loin peut-être quand les avocats vont venir je vous parlerai effectivement les différents exploits qu'on a eu à faire c'est impressionnant des textes de loi dans quel sens vous parlez des textes de loi j'ai dit dans quel sens non je n'ai pas parlé des textes de loi vous avez fait quoi j'ai pas compris j'ai dit oui au fur et à mesure nous allons évoluer si le temps me permet je vous parlerai des différents exploits qu'on a eu à faire pendant cette petite période oui vous savez en relation vous savez vous et moi nous avons quelque chose en commun bien sûr voilà et c'est que nous sommes tous rivés au texte de loi lorsque nous parlons et vous en tant que co-officier alors Agueri vous avez dit que vous avez été à une formation pour parfaire c'était pour parfaire votre formation en tant qu'officier de police judiciaire et en plus vous êtes procureur alors lorsque on vous appelle dans un service je crois la première des sources c'est de vous sortir le texte qui a donné naissance à ces services permettez-moi on ne le fait pas alors vous 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 asseyez vous faites preuve d'ingéniosité si je peux m'exprimer ainsi pour pouvoir meubler les différents services alors et dans ces conditions c'est dire que on vous a jeté comme ça dans un service qui n'était pas prévu par un quelconque de texte de loi et il a fallu une navigation à vue de votre part bien merci beaucoup maître alors les textes de loi ce sont les hommes qui le font encore une fois l'anti-drogue c'était une nouvelle création au départ qui était proposé pour le poste du ministre de la jeunesse les américains ont jugé nécessaire à ce qu'il y ait un service spécialisé pour la lutte contre la drogue parce que au regard que la guinée était devenue une plaque tournante de la drogue et les conséquences maître les conséquences de cela c'était pas bon pour notre pays alors puisque le département est créé il faut des hommes pour l'animer et au fur du temps on essaye de faire des propositions pour en faire un texte de loi mais on ne peut pas s'asseoir faire tout ne peut pas se faire en un seul jour c'était de façon progressive s'il vous plaît vous savez on est en train de vivre une transition comme ce fut le cas sous le CNDD mais on est en train de voir des nouvelles institutions qui naissent mais des nouvelles institutions qui naissent sur la base des décrets donc vous ne pouvez pas me convaincre sur ce plan là je continue s'il vous plaît il y a eu un décret permettez où il y a le décret le décret portant création oui création attribution et fonctionnement il y a un tel décret il y a eu un décret portant sur portant création on peut trouver dans les actions et fonctionnement il y a un tel décret je n'ai plus de réponse par rapport à cette question c'est ça alors ce qui est quand même à noter et qui est à mettre à votre actif passer en tant qu'intellectuel qui est à mettre à votre actif vous êtes parvenu à donner naissance à permettre à une nouvelle institution de faire corps dans notre de prendre corps dans notre pays et cette institution alors elle existe jusque maintenant maintenant puisque vous étiez les pionniers de cette institution je voudrais savoir lorsque vous arrivez là-bas alors quel était l'effectif de cette institution bon je ne peux pas vous donner l'effectif exact parce que je n'étais pas le chargé des effectifs il y avait combien de gendarmes vous êtes venu vous avez produit la dernière fois ici vous avez produit un axe qui vous a affecté là-bas sous cet axe vous êtes au nombre je crois de 23 si je ne me trompe voilà vous êtes au nombre de 23 oui donc dans le texte je pense donc ça veut dire qu'il n'y avait que 23 gendarmes là-bas vous êtes les pionniers de cette institution aidez-nous à comprendre bien voilà aidez-nous à comprendre les 23 dont je fais allusion si vous me permettez oui j'ai bien expliqué la fois dernière j'ai dit que la police avait envoyé des cartes si vous voyez la physionomie du personnel policier qui était venu c'était que des commissaires divisionnaires vous comprenez alors quand la demande est partie au niveau du recommandement le général Badé a jugé nécessaire de choisir des bons cadres des bons cadres qui vont aller travailler de concert avec la police c'est ainsi qu'il a pris quelques éléments de la première promotion OPJ deuxième ainsi de suite pour mettre à la disposition de ce service vous comprenez donc c'était des cadres c'est ce qu'ils consultent les 23 maintenant le personnel le personnel non cadre là je n'ai pas la liste puisqu'il y avait des élèves une estimation au moins une estimation puisqu'il y avait des élèves gendarmes comme je l'ai dit la fois dernière qui étaient venus il fallait les distribuer dans toutes les unités pour qu'ils puissent appréhender la réalité parce qu'un jour ils peuvent être confrontés à des cas de grande bandit à des cas de drogue mais comment faire des enquêtes à ce propos je vais venir tout à l'heure à ces élèves gendarmes voilà je vais venir aux élèves gendarmes moi mon problème d'abord c'est l'effectif c'est l'effectif des services spéciaux vous vous êtes venus vous étiez au nombre de 23 et vous avez eu la chance avec le général Baldé qui vous a montré également la liste des commissaires qui ont été désignés sur cette liste ils étaient combien ces commissaires je n'ai pas dit qu'il m'a donné la liste il m'a dit je n'ai pas dit qu'il m'a donné la liste comprenons-nous et puisque vous avez commencé à parler à basse voix moi aussi je vais commencer à parler à basse voix on va se comprendre voilà vous avez intérêt non mais intérêt partagé alors il m'a dit que la police envoie des cadres moi aussi je dois envoyer mes cadres c'est dans ce sens là vous savez il y a le personnel de commandement d'encadrement et le personnel en bas d'exécutant voilà c'est un peu ça vous savez c'est comme ça vous savez vous étiez au nombre de 23 la police quand vous venez pour la toute première prise des contacts vous êtes là la moindre des choses c'est au moins d'avoir une certaine idée du personnel des commissaires de police des officiers des gendarmeries qui viennent d'être affectés vous n'avez pas pu avoir une certaine idée non non maître je vais vous expliquer peut-être que vous faites j'ai l'impression non permettez-moi j'ai l'impression que vous voulez nous cacher des informations aucunement aucunement pas pourquoi ne pas nous dire ce jour là à la première rencontre nous étions au nombre des tels 23 gendarmes et puis 23 commissaires de police pourquoi ne pas nous dire ça clairement qu'est-ce que vous cachez moi je m'intéresse à mon cas c'est ce que j'ai dit maintenant par rapport à l'effectif groupage j'ai dit que moi je n'aime pas m'attirer je ne veux pas dire les contre-vérités ce que je vois ce que je fais ce que j'entends c'est ce que j'ai dit je ne peux pas dire quelque chose et en dehors voilà en dehors puisque vous ne voulez pas nous donner des informations par rapport à l'effectif exact des commissaires des gendarmes qui ont été affectés à ces services oui en dehors de vous monsieur Kikoro a eu à faire une estimation ici c'était en réponse à l'une des questions posées à l'une des questions posées par monsieur le président il a estimé l'effectif des services spéciaux à 200 hommes qu'est-ce que vous en dites c'est lui qui a dit c'est lui le chef vous étiez là-bas aussi non vous exercez au niveau de ces services je ne peux pas trouver autre que ce qu'il vient de dire d'accord maintenant comment s'est passée la planification de ces 200 hommes comment ça s'est passé et est-ce que le planificateur il établissait une liste qu'il affichait tous les jours pour que les uns et les autres chassent qu'ils sont planifiés tel ou tel jour sur tel ou tel itinéraire comment ça s'est passé j'ai déjà expliqué largement maître quand il planifiait quand il planifiait où était affichée la liste de ceux qui étaient planifiés c'était affiché à la rentrée de comment on appelle vous venez à une terrasse ici avant de monter à l'étage il y a l'escalier il y a un emplacement vide comme ici on met ici et puis vous rentrez il y a un tableau d'affichage voilà dès que vous venez vous regardez très bien vous êtes un intervenant extérieur vous connaissez comment ça fonctionne je suis un intervenant extérieur vous donnez des cours où à Sanfonia ok d'accord on continue et je voudrais savoir lorsque votre planificateur alors il procédait à la planification il y avait n'y a-t-il pas de chrono où il devrait archiver chrono oui non ça ne se passe pas il n'y a pas de chrono non ça ne se passe pas comme ça il n'y a pas de chrono donc quand il planifiait où on pouvait archiver pour avoir au moins une certaine mémoire de tout ce qui se passait en votre temps bien comme dans toutes les unités vous pouvez vérifier on fait la planification du lundi au dimanche vous comprenez on fait la planification du lundi au dimanche quand ce tableau est exécuté on enlève et puis le planificateur il met encore pour la semaine prochaine il veut savoir il n'y avait pas d'archives voilà donc pas d'archives dans un vous savez le secrétaire général chargé des services spéciaux avait rang des ministères oui vous le savez non oui ça veut dire qu'il n'y avait aucun service d'archives si aujourd'hui permettez-moi si aujourd'hui ce tribunal a besoin des informations parce que ces planifications là nous intéressent surtout la planification du 28 septembre ça veut dire que ce tribunal n'a aucune possibilité d'accéder à ces informations à travers un service d'archives c'est ce que vous voulez dire je ne dis pas qu'il n'y avait pas de service d'archives sur nous les notes qui sortaient les notes qui rentraient là il y a des on peut ouvrir des chronos mais les services ordinaires comme ça là non dans toutes les unités vous pouvez vérifier maître dans toutes les unités vous pouvez vérifier d'accord en tout cas le tribunal a le plus grand intérêt à vérifier de ses côtés parce que et c'est ces jours là le jour du 28 septembre et il y avait eu combien de personnes qui ont été planifiées j'ai expliqué je ne peux plus revenir sur ça ces jours quel est l'itinéraire qui était indiqué pour l'équipe dirigée par mon colonel Blaise Goumont j'ai retracé mon itinéraire je ne peux plus revenir sur ça est-ce qu'il était prévu dans votre itinéraire que vous deviez vous trouver retrouver disons au stade du 28 septembre est-ce que cela était prévu j'ai tout expliqué maître je ne peux plus revenir sur ça alors et puisque vous vous êtes retrouvé en ces lieux alors que ce n'était pas prévu dans votre itinéraire et étant entendu c'est vous-même qui l'avez rappelé ici à des questions posées par le président monsieur le président de ces tribunales que vos attributions consistaient à y mener les activités des polices judiciaires mais aussi des patrouilles alors est-ce que vous pouvez nous dire à quel titre vous vous êtes retrouvé là-bas puisque nous nous avons le dossier de la procédure ça a été discuté ici et vous ne faisiez pas partie des services de sécurité qui étaient planifiés ces jours c'est largement expliqué je ne peux plus revenir sur ça très bien vous avez parlons maintenant des élèves gendarmes des stagiaires ces stagiaires venaient d'où qui vous accompagnaient ces jours-là c'était des stagiaires mélangés venus de Sanfonia et de Calia je n'ai pas compris c'était des stagiaires venus du centre de formation de Sanfonia et de Calia mélangés ok où sont-ils ils sont dans les unités ils sont dans les unités je pense qu'actuellement certains peuvent être agents agents d'autres sont des lieutenants ainsi de suite ils sont dans les unités ils ont passé combien de temps dans votre service bon 2009 parce que moi j'ai quitté en 2010 j'ai quitté j'ai quitté en 2010 ok j'ai laissé les autres là-bas j'ai quitté vous les avez laissés en stage quand vous quittez après le stage il y a la confirmation il y a eu une attestation qui leur a été délivrée non on ne peut pas vous donner ça a été sanctionné par quoi leur stage vous savez quand vous sortez moi-même j'ai bénéficié de cet avantage dès que vous sortez de l'école puisque vous avez appris comment faire les auditions théoriquement comment interpeller les gens quelles sont les règles qu'il faut observer dans le cadre du maintien de l'homme leur stage a été sanctionné par quoi je voulais lui il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de de serfica c'est ce que je voulais lui faire comprendre ont-ils déposé des rapports de stage ces élèves-là gendarmes ont-ils déposé des rapports de stage non il n'y a pas de rapport de stage c'est une période transitoire pour un moment donné dès que la période la passe on les confirme ils passent au grade de marge c'est curieux je pense que le ministère public a le plus grand intérêt à s'informer autour de ces élèves gendarmes ça pourrait être d'une importance capitale voilà vous avez eu ici à parler de la garde présidentielle alors quelle différence faites-vous entre la garde présidentielle et le régiment la garde présidentielle son excellence supérieure c'est le régiment oui vous pouvez nous expliquer non je ne peux pas vous expliquer c'est un peu technique je ne peux pas vous expliquer vous voyez quelle est la différence j'ai fait la différence vous savez c'est l'occasion pour nous d'apprendre auprès de vous sur des questions intéressantes ces procès qui ne sont pas permettez-moi qui ne sont pas des questions strictement juridiques mais qui sont des questions militaires je crois que ça plaide même en votre faveur parce que ça va permettre à cette juridiction de faire une meilleure appréciation des faits donc il est toujours important d'expliquer ce qui est à expliquer lorsque c'est technique je ne peux pas expliquer ici je me suis limité j'ai parlé de la garde présidentielle seulement parce que par rapport à certaines attributions mais je ne peux pas vous expliquer je n'ai pas de réponse par rapport à ça vous avez eu à dire que cette garde présidentielle alors au temps du CNDD comprenait le camp vous avez parlé du camp Kundara vous avez parlé du camp Camayenne vous avez parlé du JIR alors est-ce que vous qui avez accepté d'en parler vous pouvez nous dire et quel est l'effectif de chacune de ces unités je ne peux pas vous parler des effectifs de chacune des unités mais j'ai voulu vous faire comprendre comme vous ne me laissez pas tellement parler sinon ça pourrait aider le tribunal à mieux comprendre pourquoi dans quel contexte j'ai eu à parler de ça oui allez-y quand j'ai dit quand j'ai dit le camp de Kundara Bellevue Coronti Clumet 36 je veux parler de l'échelon 3 de la garde présidentielle il y a l'échelon 1 il y a l'échelon 2 et il y a l'échelon 3 maintenant le commandant de la garde présidentielle l'échelon 3 qui est composé de JIR JIR là déploie son personnel au camp au barrage caca ceux qui vont souvent à Kindia vous les voyez là-bas vous voyez les blés rouges au barrage là-bas qui contrôle la sortie et l'arrivée d'une éventuelle militaire d'autre côté barrage 66 je voulais tout simplement vous dire aucun détachement militaire ne pourrait franchir ces barrages sans que le commandant de la garde présidentielle ne soit informé alors si les éléments là échappent au contrôle de ceci mais avant de rentrer au camp Alpha Air vous voyez vous comprenez qu'il y a des issues les différentes sorties les différents portails là sont tenus par des militaires vous comprenez par les ça c'est l'échelon 2 qui est un peu proche de la garde rapprochée du président donc ceux-là ne peuvent pas rentrer au camp sans que le commandant de la garde présidentielle ne soit informé c'était par rapport à ce qu'on disait que les recrues de Caria étaient venus au camp ils étaient rassemblés là-bas par-dessus par-là ça ça m'a donné à réfléchir voilà c'était par rapport à ça s'il vous plaît bon ça ce sont les faits quels sont les critères dénominations pour être nommé commandant d'une telle unité pour être nommé commandant quels sont les critères quel commandant pour être nommé commandant de ces unités là bon moi je ne peux pas vous dire les critères ça dépend de celui qui fait le choix mais les critères fondamentaux en réalité c'est la compétence la probité morale alors compétence probité morale je continue quelle est l'autorité de nomination des commandants de ces unités moi je ne relève pas de la garde présidentielle quelle est l'autorité de nomination je ne sais pas alors n'est-ce pas le président de la république je ne sais pas et si le président de la république ne nomme pas un militaire comme commandant d'une telle de ces unités comment vous vous pouvez dire que monsieur Aboubakar Diakite Ditoumba était le commandant du camp Kundara comment pouvez-vous vous le permettre alors qu'il n'a pas été nommé et vous n'avez pas fait état d'un acte de nomination ici très bonne question malgré que j'avais expliqué maître j'ai dit encore une fois que le commandant Aboubakar Siddi Diakite Ditoumba au regard des explications qu'il a eu à donner au regard des faits des actions qu'il menait me laissait croire qu'il était le commandant de la garde présidentielle Deuxièmement parmi les actions parmi les comportements il a expliqué ici devant ce Togus tribunal que quand Makambo est allé interpeller à Kundara deux éléments et que Begré lui a rendu compte il a aussitôt réagi il a dit que pourquoi vous laissez vos éléments sans vous référer il s'est déplacé pour aller la libérer vous êtes en train de revenir voilà permettez-moi vous savez pourquoi je vous ai posé cette question parce que vous partez d'un raccourci trop simple pour faire une déduction inacceptable vous avez suivi le colonel Moussa Tchégoro il a dit que lorsque des manifestants avaient été arrêtés par des policiers qu'il est venu leur demander leur donner des instructions allant dans le sens de leur mise en liberté est-ce que ces policiers-là relèvèrent de son autorité il a fait et en faisant en menant un raisonnement en s'inspirant de votre raisonnement c'est comme si on pouvait dire que le fait par Tchégoro d'être venu faire libérer aussi ses manifestants en donnant des instructions à des policiers qui ne relèvaient pas de lui feraient de lui leur commandant c'est pour vous dire tout simplement que votre raisonnement ne tient pas et je poursuis comme ce n'est pas une question non ça ne tient pas c'est ça vous avez tenu ici vous avez tenu ici un propos je voudrais vous demander vous avez dit si vous vous rappelez avoir dit ici que parmi les personnes qui vous connaissent qui vous côtoient que ces personnes vous auraient dit vous portez la tenue seulement mais vous n'avez plus l'esprit militaire vous vous rappelez ? très bien qu'entendez-vous par esprit militaire ? bien l'esprit militaire d'abord c'est l'efficacité l'attitude mais je dois vous dire que ça fait un peu longtemps un peu longtemps j'ai cessé à peu près j'ai perdu mon attitude militaire comment ? j'ai pris suffisamment de temps à former les anciens commandants d'unité parce qu'à un moment donné quand on a formé les OPJ les OPJ là étaient formés pour connaître l'établissement des procès verbaux à actes séparés cependant les commandants d'unité anciens anciens là ne connaissaient que l'établissement des procès verbaux à actes uniques j'ai dit au journal si nous laissons les OPJ là aller vers ceci il y aura vraiment mes ententes faisons en sorte qu'on donne des cours de remise à niveau d'autres questions voilà ne trouvez-vous pas en tenant de telles affirmations moi j'ai une autre appréhension comme beaucoup des Guinéens en tenant une telle déclaration est-ce que vous ne pensez pas avoir rabaissé cherché à rabaisser notre vaillante armée en vous mettant en valeur en vous présentant comme si vous étiez le seul et unique soldat non non après après cette formation je suis venu maintenant au niveau de la magistratie militaire là-bas aucune attitude militaire qu'il faut poser j'ai pris combien de temps pour la formation de la magistratie militaire j'ai pris combien de temps auprès des vaillants magistrats de notre pays qui m'ont formé pendant le stage durant tout ce temps moi je ne portais pas la tenue je portais la tenue civile après le stage on est parti à l'intérieur pour la vulgarisation des codes de justice militaire après on est venu dans les différentes juridiques maintenant au fur et à mesure je m'éloignais je m'éloignais voilà bon et dans ce contexte c'est pas autre chose et je ne suis pas le plus instruit dans l'armée non bon ça a tout l'air non je vais poursuivre j'ai mes formateurs vous avez et vous avez dit ici que votre souffert il s'appelle Moton Moton oui voilà et il était gendarme comme vous Moton Moton était gendarme il était gendarme ok et il portait des berets rouges lui aussi non il ne portait pas des berets rouges non si vous le connaissez bien maître Dumouya vous pouvez communiquer ces photos là alors donnez-lui une photo non c'est bon il ne faut pas il ne faut pas tout distribuer ici il y a les autres parties son client qui doit recevoir non non maître ça va finir ça va finir donnez d'abord vous le reconnaissez là-bas je le reconnais bien c'est lui Moton Moton affirmatif très bien vous voyez quand on vous dit ici quand on vous dit ici que des gendarmes portaient des berets rouges vous nier n'est-ce pas la preuve entre vos mains je peux oui allez-y bien le seul motomotor que vous voyez à la sortie à la sortie de l'école de gendarmerie de Sanfonia avec certains élèves gendarmes féminins vous pouvez le vérifier avec certains avec certains élèves gendarmes féminins étaient avec Ségouba après Moton Moton a émis le souhait de quitter pour venir connaître réellement le métier de l'arme vous comprenez pour venir connaître réellement le métier de l'arme parce que là-bas il ne faisait que monter descendre ce qui se passait c'était incompatible on va continuer voilà cette instance là il a demandé cette photo il règle tout le reste ce sont des commentaires voilà alors et assumez-vous vos déclarations des bravours faites à cette barre selon lesquelles si vous étiez chef d'état major vous aurez mis tout bas dans les cordes vous les assumez j'ai expliqué je ne peux plus revenir sur ça est-ce que vous les assumez j'ai expliqué je ne peux plus revenir sur ça êtes-vous prêt à un duel à un combat à un combat face à face homme à homme avec monsieur Djakiti mais ça c'est trop enfantin c'est une question simple il peut répondre c'est une question simple est-ce qu'il est prêt oui êtes-vous prêt à cette épreuve de force malheureusement je ne suis pas sauf d'état major très bien merci d'avoir décliné voilà je passe à présent le micro au baobab je vous remercie monsieur le président le colonel Blaise je crois c'est ça affirmatif voilà je voulais vous apporter parce que vous êtes imbue de votre personne il faut que je vous qualifie normalement c'est le colonel Blaise j'ai déjà répondu bonjour colonel bonjour maître est-ce que vous n'êtes pas victime de votre propre personne vous dites est-ce que vous n'êtes pas victime de votre propre personne cela dit je n'ai pas compris vous faites l'exaltation de votre parcours de ce que vous avez été de ce que vous êtes et de ce que vous n'avez pas incarné dans la société au point d'accuser même l'homme dans le box d'Addis qui ne vous a pas nommé vous croyez être le grand homme que la république n'a pas reconnu c'est ça bien si en réalité le tribunal m'a déjà compris je suis à l'aise parce que c'est devant lui que je suis en train de donner des explications maintenant parler d'accusation mais je n'ai pas accusé c'est lui qui m'a accusé j'ai répliqué on ne vous a pas rétabli dans les droits qui sont les vôtres vous êtes un grand intellectuel un grand procureur au point de défier le tribunal et vos gestes vos feuilles gestes démontrent que vous êtes encore au pouvoir bien vous accusez des pouvoirs antérieurs c'est ça non ? d'abord je n'ai aucune prétention de défier ce tribunal je dois rester reconnaissant vis-à-vis des jeunes magistrats si je suis devant cette masse aujourd'hui là ce peuple du monde pour m'exprimer comme ça c'est aux jeunes magistrats de la Guinée qui m'ont fait façonner ainsi j'ai beaucoup appris auprès d'eux quand je faisais mon stage je n'ai aucune intention de les défier j'ai du respect absolu pour eux deuxième moment même pas les magistrats tous mes chefs tous les gens qui m'ont donné le savoir et le savoir-faire j'ai toujours eu du respect pour eux troisième moment en ce qui concerne les poches je n'ai jamais dit que pourquoi on ne m'a pas donné un poste de responsabilité je dois rester à la maison j'ai toujours dit en bon croyant je dois suivre mon test je vous arrête là c'est moi qui dirige le questionnaire mais je dois répondre vous vous en voulez à vos chefs hiérarchiques qui en dépu de tout ce que vous avez eu de tout le savoir de toute l'érédiction de toute la sagesse de l'intellect ils ne vous ont pas rétabli mais ils ont rétabli le moindre tomba qui n'avait qu'un grade inférieur mais on a vu on a vu la suite non écoutez c'est moi qui parle là vous arrêtez alors posez des questions non je pose la question allez-y c'est le contour de la question allez-y attendez qu'il pose la question voilà vous êtes un homme frustré de la république et vous en voulez même à Dadis qui est dans le box il ne vous a pas nommé vous êtes un cadre supérieur vous êtes un stratège vous êtes un procureur militaire et on a nommé un demi un homme de moindre confession comme aide de camp vous en êtes frustré parce que le procès porte sur lui et vos incantations portent sur lui et vos élucubrations portent sur lui et tout portent sur lui et tout contre lui parlons de l'homme vous votre frustration venu d'où qu'est-ce que vous avez apporté à l'ascension à l'accession de Dadis à ce pouvoir quelle a été votre contribution d'abord quand je dis que j'ai été frustré j'ai parlé du français j'ai parlé du français et quand je parle il ne faut pas regarder la manière dont je suis en train d'articuler les mots mais comprenez le contenu de mon message j'ai dit encore une fois tout est venu la frustration et quelqu'un qui a tous les avantages quelqu'un qui dit qu'il ne m'a pas connu mais au-delà de tout il dit que je suis proche et j'étais bénéficier des avantages du président Dadis je dois rester bouche b ça me justifiait devant ce tribunal sans dire au tribunal que je n'ai jamais été proche peut-être depuis parce que vous accentuez le bon peut-être que c'est ce qui m'a amené ici ma proximité supposée mais monsieur le président je n'ai jamais été proche du président Dadis le président Dadis ne m'a jamais connu c'est à la maison centrale j'ai dit ça ici c'est comme Claude Puivy c'est comme Claude comment on l'appelle le colonel Puivy le colonel Diaby moi je vous arrête maintenant voilà voilà c'est pas vous qui devez m'arrêter c'est pas vous qui devez m'arrêter maître s'il vous plaît vous le laissez parler c'est le tribunal qui l'arrête c'est pas vous c'est pas vous qui m'arrêtez posez d'autres questions voilà c'est moi le commandement maintenant le président m'a délégué une partie de ce pouvoir c'est lui ce qui peut m'arrêter c'est pas la peine vous dites je prends pas la dernière tu sais moi je suis pas dans le dans mon questionnaire là où on m'envoie je vais là vous dites je porte mes verts et que Tumba était le cas de l'ascension de Kébrou hein que le ministre de la jeunesse le ministère de la jeunesse devait être conféré à Kébrou vous le confirmez vous venez de le dire au demeurat non vous l'avez dit quand même maintenant là il n'y a pas 30 minutes j'ai dit au demeurat c'est ce qui lui était destiné voilà j'ai dit ça ici et comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas connu le capitaine Dadis Kébrou et des auxiliaires qu'en prison vous ne les avez connus qu'en prison alors qu'en complique là vous savez le sort qui devait être réservé à la telle et à telle est-ce que vous n'êtes pas un accusant du pouvoir je ne suis pas un accusant du pouvoir oui mais répondez à cette petite question quand même la cette petite question là je vais vous dire connaître Kébrou n'est pas n'est pas capitaine Dadis ma question est précise oui mais vous avez dit pourquoi j'ai connu Kébrou ma question est précise Kébrou était pressenti ministre de la jeunesse oui on est d'accord oui donc vous étiez dans le cercle de pouvoir et vous connaissiez le dirigeant du pouvoir à l'époque je ne peux pas répondez s'il vous plaît voilà quand je veux répondre vous retirez d'abord un je n'étais pas un artisan de pouvoir oui mais vous saviez que Kébrou laissez-le répondre s'il vous plaît maître laissez-le répondre vous avez posé une question laissez-le répondre s'il vous plaît d'accord vous vérifierez dans tous les archives vous ne verrez jamais le nom de colonel Blaise comme membre du CNDD un deuxièmement colonel Thiebrou n'est pas capitaine Dadis Thiebrou c'est un ami de promotion j'ai été recruté le même jour que Thiebrou il est allé à l'académie avant moi c'est mon ancien d'un an à l'académie militaire on se connait voilà donc s'il doit faire l'objet d'une proposition d'une nomination quelque part s'il me dit c'est pas un crime c'est pas un crime ma question votre question c'est où ma question oui vous étiez dans le cercle du pouvoir vous saviez les personnes à nommer et donc se disent sous l'ombrage duquel vous avez prospéré Thiebrou oui ou non ministre de la jeunesse pressenti d'abord je n'étais pas dans le cercle du pouvoir si j'étais dans le cercle du pouvoir peut-être que moi je pouvais être posté quelque part quelqu'un qui est dans le cercle du pouvoir apportez-moi des preuves qui prouvent que j'étais dans le cercle du pouvoir du pouvoir apportez-moi faire sortir un acte qui m'affecte à un poste de responsabilité autant du CNDD quelle est votre question maître savait-il confirme-t-il parce qu'il a proclamé que Kebrou ne devait pas être ministre de la drogue de la sécurité présidentielle il a répondu à cette question c'est ça il a répondu à cette question maître ah il a répondu ça veut dire que vous étiez dans l'engrenage c'est ça je n'ai plus de réponse à donner à votre question parce que moi j'ai largement expliqué monsieur le procureur vous pouvez me regarder en face et répondre non c'est le tribunal qui doit regarder voilà la question c'est pour vous la réponse c'est pour le tribunal vous avez d'autres questions s'il vous plaît ça semble bien des personnes à nommer pour la réalisation de ce qui est arrivé je vous pose la question suivante est-ce que vous étiez bien sous l'égide sous le magistère sous les ordres de Kébrou il était mon chef voilà quand c'est comme ça votre ministère c'était de se rendre au stade de ce jour maître j'ai largement expliqué je ne peux plus révéler sur ça non en tant que conformément à vos attributions la lutte contre la drogue et le grand baditisme est-ce que vous devriez ce jour vous rendre au stade du 28 septembre il y a eu maître question j'ai répondu à ça qu'est-ce que vous avez dit qu'est-ce que vous avez dit j'ai déjà répondu ça dit que vous êtes au stade pour parce qu'il y avait de troubles vous êtes allé là c'est ça j'ai déjà répondu je peux interpréter à ma manière c'est ça le trouble l'a apprécié oui mais là-bas il n'y avait pas de drogue il n'y avait pas de bandits il n'y avait que des leaders politiques et des manifestants quel rôle avez-vous à jouer ce jour en sérieux je n'ai plus de réponse par rapport à cette question mais c'est pour cela que vous poursuivez mon colonel ce n'est pas votre devoir vous n'êtes pas appelé à cette tâche ce ne sont pas vos attributions on vous a envoyé à ces lieux vous vous êtes rendu et vous d'ailleurs vous êtes inexcusable en votre double qualité de procureur défendez-vous quand même c'est la question on n'a pas de réponse en tant que procureur d'abord un je n'étais pas procureur à l'époque j'étais officier de police judiciaire je n'étais pas procureur j'ai expliqué je ne peux plus revenir sur ça en cette qualité d'ailleurs excusez-moi vous avez fini même en cette qualité là vous êtes même impardonnable puisque vous étiez déjà officier vous reconnaissez que vous étiez officier de police judiciaire affirmatif quelqu'un d'autre d'ordinaire vous envoie dans un théâtre d'opération vous allez sans en référer au procureur de la république vous vous êtes rendu c'est normal ça d'abord non est-ce que c'est normal je n'ai pas de réponse à ça voilà maintenant commentez voilà moi je suis un arme j'ai décliné mes attributions mais encore une fois de plus monsieur le président nous sommes en face du monde les armées du monde nous regardent il n'est nullement prévu quelque part qu'en cas de manifestation c'est les éléments de la garde présidentielle qui doivent s'y rendre c'est grave vous défendez quelqu'un dans ce sens là garde garde présidentielle il se rend à un lieu de manifestation ça ne se fait jamais nulle part répondez à sa question non j'ai dit j'ai dit non une autre question oui voyez le rôle du président dans cette affaire elle a tout joué joué ce rôle c'est pas une question je veux entendre de tout le monde que ce tribunal est très équilibré et que Paul Yumba jouera le rôle contrairement à l'agressivité il sera passif c'est vous qui m'agressez et le président règle la situation vous dites et c'est vous qui l'avez dit le président l'a fait acter que vous étiez là pour la surveillance du territoire et que votre rôle était de vous y rendre c'est bien ça s'il n'y a pas de réponse à cette question oui mais quelle horreur reste-t-il à la direction de la surveillance du territoire la DST que vous connaissez j'ai largement expliqué j'ai largement expliqué je ne peux plus revenir sur ça ah non il faut que vous reveniez parce que vous vous jouez le rôle de la direction de la surveillance du territoire alors qu'on vous appelle lutte contre le grand banditisme et la drogue bien et vous jouez le rôle d'un autre secteur je peux parler est-ce que c'était normal en ce jour bien mais encore une fois vous ne connaissez pas les prélogatives de la direction chargée de la surveillance du territoire c'est pas son rôle quand on dit surveillant du territoire renseignez-vous renseignez-vous son rôle c'est pas ce que j'étais en train de jouer en ce qui concerne la sécurité la mission de sécurité générale publique la surveillance du territoire ça c'est un autre domaine c'est un autre secteur renseignez-vous bien allez-y à la police vous allez vous renseignez très bien je peux parler mon colonel maître vous savez que toutes les troupes étaient consignées en ce jour même vous y compris personne ne devait sortir ne devait sortir que les services de défense et de sécurité mais vous et votre secteur vous êtes sortis est-ce que ce n'était pas vous qui était indiqué en ce jour pour exécuter le plan de dadis en ce jour est-ce que le massacre n'a pas été planifié à travers vous et vous avez accepté vous vous y êtes rendu en tant que procureur et officier de police judiciaire d'abord je n'ai pas compris le passage là-bas vous ne comprenez pas je vais réduire le langage vous êtes procureur vous êtes officier de police judiciaire parce que vous aimez l'apologie de votre personne ça veut dire que vous connaissez tous les rudiments ça dit qu'on n'a rien à vous apprendre vous êtes un officier suffisant qui n'a plus rien à voir même de l'expérience extérieure et c'est ce que vous explorez là ce jour-là vous êtes allé et c'était normal d'abord quand vous dites qu'on n'a rien à m'apprendre moi j'apprends tous les jours j'apprends tous les jours surtout auprès des maestras actuellement auprès des maestras j'apprends tous les jours maintenant dans le domaine militaire vous ne pouvez pas m'apprendre là-bas ça c'est mon métier ce que j'ai fait ce que j'ai fait c'est le vêt de ma compétence j'ai expliqué largement je ne peux plus révéler sur ça c'est trop technique que vous ne puissiez pas répondre vous vous êtes procureur militaire vous êtes officier de police judiciaire il y a une situation qui se pose on vous demande de partir à qui vous devez en référer avant Dieu de vous y rendre parce que c'est trop important vous pourquoi vous êtes allé ce jour en ce lieu en ce moment en ces circonstances et pour cette cause d'abord maître vous êtes en train de confondre deux fonctions qui ne doivent pas être confondues à l'époque j'étais officier de police judiciaire je commande maintenant les officiers de police judiciaire malgré que je proposais des actes d'enquête alors ce jour j'étais officier de police judiciaire je n'étais pas maître d'accord admettons ce statut plus bas en cette qualité est-ce que vous devriez agir comme ça j'ai expliqué largement je ne peux plus ah non c'est technique il faut que vous répondiez qu'est-ce qu'il y a technique officier de police judiciaire vous êtes impardonnable parce qu'on vous rétire votre agrément si le procureur en était informé qui est votre chef irasique moi même j'ai du mal à vous comprendre non qui est votre chef irasique j'ai tout à expliquer je ne peux plus revenir sur ça ah non j'ai du mal à vous comprendre à comprendre la question il n'a pas compris votre question j'ai du mal à comprendre la question que vous posez on vous a demandé de vous rendre dans un théâtre d'opération personne ne m'a demandé vous êtes officier de police judiciaire mais vous étiez au stade non ? j'ai tout expliqué je ne peux plus revenir sur ça pourquoi vous vous êtes rendu au stade sans l'avis du procureur de la république j'ai expliqué largement pourquoi j'étais au stade sans le procureur de la république sans l'avis une autre question c'est grave voilà très grave qu'est-ce qu'un aide de camp ? qu'est-ce qu'un aide de camp ? j'ai donné la définition d'un aide de camp ça fait le tour ça fait le tour du monde ça fait le tour du monde qu'est-ce qu'un aide de camp ? ou vous répondez ou vous ne répondez pas ? j'ai déjà répondu monsieur le président vous ne répondez pas ? non mais c'est c'est le nœud de la guerre maintenant là le tomba a été aide de camp moi je suis attaché j'ai fait l'académie on en verra cette académie là ce que ça signifie pour vous et ce que vous incarnez ici qu'est-ce qu'un aide de camp ? il a déjà dit qu'il ne répond pas d'accord il ne répond pas savez-vous que contrairement à ce que Dadis a dit il n'est pas du bâtard mais il est du génie militaire est-ce que vous le saviez ? je ne connais pas son unité d'origine vous suivez quelqu'un un berger que vous ne connaissez pas le troupeau qu'il dirige ? Dadis a tourné tout le monde en rond vous savez qu'il a du génie ? qui ? est-ce que vous avez vu une seule fois le général Lansana Conte porter le beret rouge ? je n'ai pas de réponse à cette question pour son honneur quand même est-ce que vous voyez pourquoi la garde présidentielle dirigée par Tumba ? vous dites ? non c'est une question si vous n'avez pas compris vous ne me dites pas c'est ce que je dis je dis c'est pas encore une question prenez-moi la question s'il vous plaît est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi la garde présidentielle dirigée par Tumba a mal vu le fait que les gens de Kébro arbouraient le beret rouge et étaient allés contre contre ces gens-là est-ce que vous savez qu'il y a eu un affrontement et c'est ce qui a amené Kébro à quitter même l'enceinte du camp il a avoué ici vous n'étiez pas là pour votre information afin que vous ne vous égariez pas est-ce que vous savez que c'était légitime que la garde présidentielle demande aux gens de Kébro de cesser de porter le beret rouge j'ai largement expliqué je ne peux plus revenir sur ça et qu'est-ce que vous avez dit j'ai donné la réponse devant le tribunal je ne peux plus revenir sur ça donc l'attaque était légitime c'est ça j'ai expliqué pourquoi ils étaient venus j'ai expliqué je ne peux plus revenir sur ça c'est parce qu'ils portaient le beret rouge c'est ça non je n'ai pas de réponse à cette question très bien très bien vous-même vous êtes en beret rouge qui êtes-vous en tant que gendarme a dit monsieur la preuve que je je suis en beret rouge moi je ne suis pas en beret rouge non mais on vous a déjà exhibé vous vous êtes vu en beret rouge vous y pensez et ce n'est pas vous qui avez troublé l'autorité des dadis dans ce pays là et qui avez perturbé les populations leurs biens et leurs personnes même leur intégrité leur jouissance leurs droits et devoirs vous voici là puisque vous avez dit est-ce que c'est une question moi je n'ai pas perturbé le pouvoir de dadis non attendez laissez le répondre quand on dit est-ce que c'est une question je dois répondre je n'ai pas perturbé le pouvoir de dadis je n'ai pas été à la base de la perte du pouvoir de dadis celui qui a été à la base c'est bien votre client avocat qui a quitté qui a pris la responsabilité sur lui de tirer sur le président de la république il a tiré on en viendra on en viendra oui mais vous parlez de la perte de pouvoir on en viendra l'origine de cette perte de pouvoir c'est à partir de son tir il a tiré d'autres questions vous ne croyez pas même maintenant vous êtes en train de nuire à dadis et j'en suis frustré pour ça même maintenant en parlant comme ça vous nuisez à dadis mais attention pourquoi vous même vous ne vous donnez pas au moins 10 minutes pour vous défendre personnellement à cause de tous les choses qu'il y a contre vous vous ne vous défendez pas vous défendez une cause un homme bon je suis en train de me défendre c'est vous qui ne comprenez pas que je ne me défends pas quand vous dites quand vous dites que c'est moi qui fais partie de ceux-là qui ont fait perdre le pouvoir de dadis mais je vais laisser comment si je connais celui qui a été à la base de cette perte mais je dois je dois le dénoncer c'est ce qui peut est-ce que tu vois c'est votre client qui a été la base très bien de la république très bien vous voyez j'aime ce genre d'affrontement j'aime pas des gens qui me caressent dans le sens des poils ce qui me défie votre rôle majeur dans Kalea nous en reviendrons est-ce que vous comprenez un peu restez tranquille nous sommes dans des questions très légères c'est-à-dire le petit DGD si Tumba voulait attenter à la vie de dadis si Tumba voulait fomenter un complot est-ce qu'il aurait même besoin d'un complot est-ce qu'il ne pourrait pas le capturer dans son bureau dans sa chambre oui c'est la question c'est la question s'il voulait attenter quelqu'un qui a tiré peut-être par manque d'habilité par manque d'habilité vous pensez vous connaissez ce qu'on appelle infraction infructueuse je parle à monsieur de procureur oui bien sûr c'est ce que je voulais dire quelqu'un qui prend la responsabilité qui engage une balle il tire sur le président de la république vous pensez que la balle c'était une balle à caoutchouc c'était pas une balle à caoutchouc il a tiré c'était pour l'éliminer comme il a éliminé Macambo voyez-vous ce que dirait vous m'étrenez là la fibre communautariste je ne suis pas là-bas je vous dis Toumba qui a intronisé la liste qui l'a infelti qui a fait de lui cette idée qui a enlevé le général Toto de son investiture pendant qu'il présidait le conseil qui a déchiré les archives tenues par Kevro celui-là s'il voulait l'enlever est-ce il ne le prendrait pas dans les mêmes circonstances et l'enlever est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de tuer la liste répondez s'il vous plaît je n'ai pas compris parce que vous avez compris non quand vous faites taux de contour l'âge est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de tuer d'adis c'est ce que vous avez dit voilà c'est ça sa question répondu à la question s'il vous plaît est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de le tuer c'est ça sa question il a tenté de le faire je n'ai plus de réponse à cette question une autre question quand voulez-vous à Tumba vous dites qu'est-ce que vous en voulez à Tumba à Tumba c'est à travers ces institutions que je suis membre à Tumba je ne cherchirai jamais de le dire je l'en veux élément de la garde présidentielle qui va à un lieu de manifestation qui tire même si c'est en l'air qui crée de la panique alors qu'avant les événements du 28 septembre nous on a toujours chaudé on a toujours interpellé la marche on n'a jamais assisté à ce sable d'atmoscité les gens ne marchaient pas en direction de la présidentielle pour parler de la menace dont la présence a été exposée une autre question on va orner on fait sa réponse vous êtes un homme très instruit un uridit un savant quelqu'un qui devait être propulsé au plus haut sommet de la hiérarchie militaire et pourquoi pas est-ce que vous ne convoitiez même pas le pouvoir en ce moment vous êtes un homme frustré pourquoi vous allez défendre comme quelqu'un qui vous frustre pourquoi la vie c'est déjà quelqu'un qui était dans votre collimateur vous lui en vouliez pour plusieurs raisons d'abord c'est un des miens d'abord ensuite il me connait ensuite 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 et il va mettre quelqu'un qui a quitté là-bas c'est ça non et puis un lieutenant mais moi je n'aime pas à d'adix que je l'entrais et j'étais là-bas je n'ai jamais je suis jamais rendu là-bas mais j'étais à mon service je n'aime pas si vous voyez que je me suis aventurier sur ce chemin c'est parce que votre client m'a accusé c'est parce que votre client a dit que j'étais proche du président et que c'est nous qui bénéficions tous les avantages je me suis justifié devant le tribunal pour dire que ce n'est pas vrai moi je n'étais pas proche je ne m'avais jamais connu là-bas je n'ai jamais eu des avantages maintenant quand je parle des avantages vous dites que je suis fliffé alors que je suis en train de me justifier par rapport aux contre-vérités articulées contre moi par votre client voilà si en réalité une autre question voilà donc ça ne va pas entre vous parce qu'ils avaient parlé de vous et vous avez gratiné c'est tout c'est ça j'ai répliqué face aux différentes contre-vérités articulées contre moi je ne pouvais pas me taire très bien voilà si je le faisais j'aurais failli en devoir on va évoluer un peu c'est ça qui vient du septembre comment était venu Tomba si vous ne répondez pas on passe à une autre étape on peut passer déjà à expliquer donc vous vous convenez qu'il était venu avec 6 ou 4 Kipok c'est ça expliquer non c'est pour ne pas que je paraisse naïf ça ça vous arrange les questionnaires j'ai largement expliqué je n'ai plus de réponse à donner à cette question maître dès qu'il arrive au stade vous dites qu'il a commencé par tirer vous confirmez ça oui vous militaires vous avez des munitions de l'état du contribuable guinéen c'est pas nos impôts on va tirer en l'air comme ça vous voyez Tomba tirer en l'air sans objectif alors qu'il y a un mur qui le sépare de l'entrée du stade comment expliquez-vous ça vous même vous avez dit ici dans cette salle que Tomba était lourdement armé vous avez dit tout le monde a entendu que Tomba était lourdement armé vous tenez ça de moi vous avez dit ça ici c'est là c'est là c'est là répondez à la question je l'ai vu tirer monsieur le président je l'ai vu tirer en rentrant dans l'angile du stade il a tiré qui est au survie je ne peux plus j'ai largement répondu à cette question un tir en l'air Dieu va répondre je crois c'est ça quel est le préjudice que cette tir là vous ont posé pour que vous témoignez devant cette barre cette tir supposée je n'ai plus de réponse j'ai largement j'ai largement expliqué les témoignages les témoignages la lecture des témoignages ont été faites ici et j'étais plus là-bas le tour des témoignages arrive vous qui avez fait des proclamations ici c'est vous que nous interrogeons ces tir là ont atteint quel oiseau même un oiseau je n'ai pas de réponse à cette question et quand il est rentré quel tir autre il a fait vous dites il a opéré à quel autre tir je ne saurais vous le dire et vous voyez un tomba qui retourne et laisse ses hommes là-bas sans instruction un commandant militaire vous vous qui êtes en tête sommelier de popularité est-ce que vous allez laisser vos hommes les barres sans instruction j'ai largement expliqué il ne faut pas expliquer c'est ma question moi tant un commandant vient avec ses hommes après il prend des hommes en danger il s'en va il laisse sa troupe qui va gouverner après lui mais maître à 100 fois vous faut pas faut pas faut pas vous envoie à ma compétence ça c'est un acquis que je me suis forgé depuis fort longtemps ça c'est un objectif que je me suis fixé depuis la formation commune de base j'ai vu ce qu'on a baissé pour connaître voilà répondu à sa question il est quel objectif moi je n'ai pas de réponse à cette question est-ce que c'est normal d'abandonner sa troupe je n'ai abandonné aucune troupe non tomba c'était normal pour lui d'abandonner sa troupe et de sauver Moukta de sauver de sénifal de sous ces gens là il est laissé comme ça sans instruction alors que la troupe n'agit que sur instruction je n'en sais rien ah non c'est bon pour vous procureur militaire officier et vous êtes capitaine on vous confie une troupe et vous l'abandonnez on va l'assommer est-ce que vous avez fait le recensement des gens qui ont été tués dans vos rangs j'ai retiré mes jambes indemnes pas eu de 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 mort alors qui étiez-vous vous 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 êtes en train d'en vouloir à la république vous en voulez à d'adis que vous défendez vous en voulez à tout le monde à cause de votre fausse érudiction de votre savoir mal acquis excusez-moi pardon s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît calmez-vous mais il faut pas qu'il atteigne ma dignité là calmez-vous asseyez-vous maître le respect de votre tribunal s'il vous plaît monsieur le président pas s'il vous plaît maître pas de termes péjoratifs ni de propos offensants si vous pouvez faire moins de commentaires et poser des questions ça pourrait aider le tribunal s'il vous plaît je suis abattu face à un officier qui livre sa troupe et va ailleurs sans instruction vous à votre place quelles sanctions l'aurez-vous infliger infliger à qui vous voyez la légende non tomba est venu avec des hommes comme vous l'avez décrit mais tomba ne relève pas de moi oui pensons à tomba simplement c'est pas vous maintenant mais vous êtes le juge militaire maintenant tomba est venu avec des pick-up il a déversé des hommes et à la rentrée déjà ils ont commencé à tirer et puis ils sont rentrés dans le stade après tomba a pris d'autres personnes allez ailleurs la troupe là était dirigée par qui désormais je n'en sais rien vous qu'auriez-vous fait en tant que à la place de tomba qu'est-ce que vous auriez fait maître encore une fois sur le terrain il y avait la gendarmerie en grand nombre il y avait la gendarmerie il y avait la police voilà vous comprenez donc les autres n'ont qu'à les contrôler c'est ce que ça veut dire j'ai dit encore une fois il y avait la police en grand nombre il y avait la gendarmerie en grand nombre c'est pourquoi j'ai posé la question et moi moi j'ai expliqué les régions pour lesquelles j'ai quitté les lieux je n'ai plus autre commentaire à faire par rapport à ça je suis un militaire je sais apprécier la situation des choses c'est pourquoi j'ai voulu expliquer et vous avez pensé que c'était une insulte un écart quel genre de chef supposez-vous être avoir été en chelure quel genre de chef je suis un chef compétent ça je vous l'apprend je vous l'apprends ici je suis un chef compétent voilà mais dans le cas d'espèce un chef compétent qui ne sacrifie pas ses hommes voilà j'ai appris les institutions à observer sur le champ ça c'est parce que régulièrement vous voyez les escargeons décrochés vous ne les voyez pas sur le terrain décrochés Toumba a sacrifié ses hommes il a fui il a pris les leaders ils sont partis vous chef de Toumba qu'est-ce que vous aurez fait encore une fois détrompez-vous je ne suis pas chef je n'étais pas chef de Toumba Toumba était chef de la garde présidentielle le chef a failli à son devoir c'est quoi je n'ai pas de réponse j'ai du respect j'ai du respect pour le tribunal je ne veux pas vous pas engager de polémique entre vous et moi ce n'est pas une polémique c'est une question simple il vous a posée j'ai répondu monsieur le président donc ne comprenez pas ça comme étant une polémique c'est une question il vous a posée allez-y maître vous aurez agi comme Toumba c'est ça c'est ce que ça veut dire c'est ça c'est rien alors pourquoi vous revendiquez des postes de responsabilité pourquoi vous accusez d'adjuste qui ne vous a pas nommé pourquoi accusez-vous la république pourquoi exaltez-vous tant vos compétences vos dons vos talents les aptitudes les habiletés et l'ingéniosité que vous avez à quoi ça sert si sur le terrain vous ne pouvez pas produire des preuves je n'ai pas de réponse est-ce que vous pouvez casser vos épaules désormais et rester humble vous dites est-ce que vous restez dans l'humilité et attendre le sort le sort dont parlait le destin dont parlait maître Lansiné c'est de cela que je parle maintenant j'ai toujours suivi la voie de mon destin est-ce qu'en se comportant comme ça on pouvait vous nommer est-ce que les chefs se sont trompés je me comprends comment est-ce qu'ils se sont trompés de vous omettre de ne pas vous nommer vous à la place que vous vouliez je n'ai pas cherché à être nomné ah si ah si je n'ai pas parce que au-delà de tout je n'ai jamais assumé un point je vous ai dit si j'ai été j'ai été conseiller du haut commandant de la armée nationale d'autres questions voilà très bien j'ai produit mais j'ai fait ça c'était votre auto-évaluation hein pour que vous cessiez de vous plaindre de vous complaindre d'accuser de sermonner de rester dans la paranoïa hein question chevro parle de moto-moto il dit que c'est mon chauffeur moto-moto est mort puis il parle de moto-moto c'est mon chauffeur moto-moto est mort d'addis quand il parle de toto il dit je ne parle pas pour aimer ça veut dire que vous effacez l'histoire de ce peuple là j'ai pas compris dès qu'on parle des morts on ne parle on dit non envoyez-moi la preuve c'est pas mon c'est pas mon problème moto-moto tu le connais oui pardon excusez-moi excusez-moi pour la première fois excusez-moi mille fois automoto il a été le chauffeur de le connect le connect pivi le revendique aussi mais on le prend en témoignage parce qu'on sait qu'il ne comparaîtrait pas comparait pas et oui oui tout le séjour de 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 d'addis ici dès qu'on a parlé d'un procès verbal de quelqu'un de décédé mais d'un rêveur de la mer a dégagé poussant c'est un des témoignages poignants qui devrait attirer l'attention du jury la question et qui sont consignés alors ça veut dire que pour vous les membres ne comptent pas donc l'histoire ne compte pas c'est ça nous sommes en face nous sommes en face de l'histoire maintenant nous sommes en face de l'histoire l'histoire donnera raison à qui le mérite qui la mérite du bon vous ne voulez pas connaître qu'on écrive l'histoire de ce peuple c'est ça nous sommes en place quand vous dites c'est ça c'est la question laissez-moi répondre vous ne voulez pas qu'on écrive l'histoire c'est ça c'est la question laissez-moi la répondre pourtant vous achetez des livres pour lire l'histoire des peuples et votre histoire vous l'encombrez je dis et je répète et je réitère maintenant nous sommes en train d'écrire l'histoire c'est un procès historique à partir de ce procès à partir de ce procès laissez-moi rassurer vous rassurer que des dispositions rigoureuses vont être prises dans le champ d'emploi des forces de défense sur le terrain de maintien de l'ordre deuxièmement deuxièmement vous avez parlé de deuxièmement que ce soit les Guiniens ou les étrangers ils sont déjà en train de nous observer qu'est-ce qui s'est réellement passé qui a été l'agent perturbateur comme on le dit dans le jargon militaire l'agent perturbateur de l'événement tout le monde va nous comprendre quelle a été réellement la participation de Colonel Blaise l'histoire va nous 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 très bien très bien je crois que c'est le bon moment parce que après ça on écrit les archives après un événement exaltant comme celui-ci qui est l'auteur le tube va fixer chacun sur son sort oui oui ce que vous n'avez pas dit ici devant ce jury ne peut pas être acquis devant votre livre quand ça sera à la maison de la presse comment vous allez le présenter le livre ça doit être discuté ici accepté ici même si c'est pas accepté mais que ce soit votre conviction à vous moi ma conviction c'est si l'auteur l'auteur de tous ces exactions c'est qui moi j'ai besoin de la conviction du tribunal pas ma conviction si ça tenait qu'à moi ma conviction votre livre je serais dehors voilà moi j'ai besoin de donner des éclaircissements pour avoir la conviction du tribunal maintenant c'est moi qui préside c'est moi qui dirige d'autres questions s'il vous plaît c'est moi c'est mon grand président celui seul qui peut m'arrêter et quand il m'arrête vous voyez que je m'arrête non ? ah chacun sait où s'arrêter c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a qu'un seul président dans cette salle là c'est le président que vous voyez et que mes droits refusent d'indexer le planificateur le vôtre départ au stade qui c'était ? j'ai largement expliqué je ne peux plus revenir sur ça d'accord mais son nom c'est qui ? parce que vous n'avez pas donné le nom j'ai donné le nom je ne peux plus revenir sur ça maître et si je vous disais que c'était Biémou qui est décédé vous l'accepteriez ? j'ai donné le nom je ne peux plus revenir sur ça non Biémou quand même monsieur le président aidez-moi s'il vous plaît on ne peut pas le forcer maître en matière militaire le planificateur on l'appelle je crois le secrétaire c'est ça ? vous vous dites le planificateur vous avez donné son nom ? non il n'est pas le planificateur qu'est-ce qu'on appelle le planificateur le secrétaire ? il est le planificateur c'est pas le secrétaire alors c'est qui ? vous dites ? vous faites semblant de ne pas entendre c'est mon droit si je n'entends pas je ne peux pas répondre c'est mon droit de vous répéter la question même naïvement le planificateur peut-ce que vous refusez ? on peut appeler le secrétaire ? il s'appelle planificateur est-ce qu'il peut être appelé aussi secrétaire ? mais dans votre cas d'espèce planificateur c'était qui ? j'ai donné son nom je ne peux plus revenir sur ça ah c'est M. Kebrou ? je n'ai pas de réponse par rapport à cette question alors donc vous êtes un homme excusez-moi encore je ne sais pas comment vous êtes parti indépendamment pour ne pas dire vous avez été incontrôlé en allant là-bas vous n'avez reçu aucun ordre je n'ai jamais été un homme incontrôlé je sais ce que je fais je n'ai pas dit ça vous voyez j'ai tourné ça parce que je sais que ça marche puisque vous n'avez reçu aucun ordre on vous a planifié mais vous ne connaissez pas celui qui vous a planifié vous refusez de donner son nom mais vous êtes quand même parce que vous allez lire au tableau comme ça sans avoir reçu les instructions définitives et l'ordre de mission officier que vous êtes vous êtes allé est-ce que vous étiez contrôlé ou incontrôlé je n'ai pas de réponse pour votre honneur pour votre honneur et pour tout ce que vous incarnez procureur un militaire officier qui vous a ordonné d'aller la question c'est à vous vous avez bien compris quelle est la question maître on ne peut aller en un point pour un autre que sur un il y a une planification d'ailleurs qui est faite parce que vous êtes très nombreux la capitale est très grande vous vous avez été planifié pour un tel point vous devez savoir qui m'a planifié quel est mon chef quel est mon ordre de mission alors quel ordre de mission vous a conduit au stade du 10 septembre je n'ai pas de réponse voilà et qui vous a ordonné d'aller là-bas j'ai largement expliqué je peux plus vous répondre par rapport à ça voilà des bonnes réponses une petite bon ça c'est pour une anecdote parce que les gens sont trop concentrés il faut un peu décrisper l'atmosphère vous savez que quand vous avez invoqué le nom de Tumba ici le courant est parti il a fallu que le tribunal se suspende ça c'était le mercredi vous vous en souvenez ? je m'en souviens voilà mais le jeudi à la maison centrale dans votre cellule là vous étiez en concertation dans la complotite vous savez qu'il y a eu un coup de masse aussi le courant a sauté ça c'est arrivé quand même ça veut dire que Dieu est là il est dans cette salle et il contrôle tout le mec qui dit courant parti j'ai dit masse là-bas quand le complot se sourdissait vous le confirmez quand même moi j'aime des gens qui m'attaquent alors monsieur le président le mercredi effectivement le courant est parti est-ce que vous savez pourquoi le courant est parti ? oui il a suspendu parce que votre client a dit ici que dans cette salle il y a des âmes il y a les âmes des disparus vous faites face au tribunal il y a des âmes des disparus il y a des âmes qui séduent ceux qui les voient que tout le monde est ici puisque lui puisque lui les âmes des disparus le suivent c'est lui qui est recherché moi qui suis innocent dès que je suis venu il y a eu rupture du courant et puis les âmes ont disparu on a rétabli le courant on a commencé le débat s'il vous plaît allez-y maître voilà en matière de communication il y a il y a un temps d'écoute utile vous ne pouvez pas laisser les gens comme ça assis pendant 20 minutes sans les faire rire un peu nous sommes dans nous sommes dans une salle d'audience oui oui on parle oui monsieur le président allez-y avec les questions merci monsieur le président merci merci vos attributions on en vient maintenant vous avez été un grand formateur à Calia d'ailleurs en prévalez-vous parce que sincèrement vous prouvez que sincèrement vous avez la matière grise à distribuer à enseigner vous avez enseigné à Calia oui ou non 2008 oui l'histoire de Calia est ponctuée dans votre mémoire et je crois que elle ne peut vous être retiré autrement il y avait combien de recrudes à Calia 2008 vous savez un enseignant quand il parle il n'a que son brévier ses livres son enseignement et tout ce qu'il doit donner voilà vous n'en êtes pour rien jusqu'à maintenant là je vous demande il y a eu combien avant la décantation 2008 j'étais à Calia je ne connais pas d'effectifs réellement parce que je n'étais pas le directeur de formation je n'étais pas le directeur des études je n'étais pas l'officier du centre j'étais un simple encadreur je vais vous ramener un peu parce que les instructeurs ça va venir là vous êtes venus au stade vous ne connaissiez pas David d'Alice vous ne connaissiez pas Pivi c'est ce que vous avez dit ici vous ne les avez connus qu'en prison quelle est la question oui qui vous a fait venir alors là-bas sans connaître où pourquoi vous êtes allé au stade vous ne connaissez pas Pivi vous ne connaissez pas David vous ne les avez connus qu'au stade personne ne m'a envoyé encore une fois de plus ne déformez pas mes propos maître je n'ai pas dit que je ne connaissais pas David je n'ai pas dit que je ne connaissais pas Pivi à retour j'ai dit que David ne m'a jamais connu c'est lui qui ne m'a pas connu mais lui il était président de la république tout le monde le voyait j'ai dit que Pivi ne m'a pas connu ne m'a jamais connu c'est ici à la maison centrale que Pivi une autre question voilà c'est bon quand le président parle c'est terminé vous êtes trop fâché quand Tumba parce que Nadi ça dit ici c'est vous qui l'avez d'ailleurs réitéré qu'il a arraché le béret de Tumba parce qu'il était mal porté est-ce que vous le confirmez j'étais pas là-bas oui mais vous l'avez réitéré ici j'étais pas là-bas je ne peux pas vous dire un mot par rapport à ça mais est-ce que c'était la première fois qu'il a vu Tumba porter le béret de cette manière je n'en sais rien voilà revenons au camp Kalia 11 177 recrus après décantation et sur les formes que Dali ça a voulu il ne restait que 9000 vous les avez formés non ? en 2008 au moment où j'étais instructeur et formateur à Kalia le président d'Addis n'était pas au pouvoir c'est le président Lassane Comté qui était au pouvoir voilà sous le règne de Dali je n'étais plus je n'étais plus à Kalia je vous ai donné un document qui fait foi de ma mutation au service le ligotage le ligotage le ligotage programmé ou pré-programmé est d'ailleurs envisagé par vous le Tumba vous l'auriez d'ailleurs ligoté si vous étiez chef d'état-major général est-ce on aurait même besoin d'un chef d'état-major d'être chef d'état-major pour le ligoté ce n'est pas de réponse à cette question j'ai largement expliqué oui mais maintenant vous l'autre vous a proposé quelque chose de public ici vous avez refusé mais théoriquement qu'est-ce que vous auriez fait en tant que chef d'état-major général je n'étais pas le chef d'état-major oui mais vous dites si j'étais j'allais le ligoter le conditionnel si a été bien employé pas de façon fortuite je dis si si parce que ça qui sert à sa stratégie voilà donc vous renoncez à votre insertion c'est que personne ne pouvait arrêter Tumba mais moi je vous incarne je vous institue je vous intronise je vous donne l'onction d'être celui-ci vous l'êtes maintenant vous dites qu'est-ce que vous alliez faire pour arrêter Tumba j'ai pas compris votre question s'il vous plaît maintenant vous êtes chef d'état-major général des armées parce que c'est votre rêve je voici là qu'est-ce que vous auriez fait pour l'arrêter parce que le maître vous a dit maintenant qu'il est là vous êtes là vous allez faire le WWE vous avez refusé mais je dis moi je dis maintenant théoriquement dans votre bureau sans Tumba quel est le plan que vous auriez fait pour l'arrêter que vous auriez fait alors que je ne suis pas l'état-major un vous dites que maintenant vous vous nommez vous n'avez pas la qualité de vous nommez l'état-major général des armées c'est le président de la république qui prend une autre question qui prend un décret pour votre propre défense et ça c'est l'aide de maître Lange Nesila et moi qu'est-ce que vous pouvez dire parce que vous n'êtes pas du tout défendu qu'est-ce que vous opposez au tribunal vous demandez au tribunal vous dites votre propre défense parce que vous avez passé tout le temps à parler de votre apologie de ce que vous avez été des études supérieures de l'académie que nous n'avons pas interrogé des brimades que vous avez subies de l'indifférence des chefs même de Dadis qui a nommé un autre comme aide de camp alors que vous vous étiez là vous avez trop ça dit que c'est des jérémiades hein il y a trop de jérémiades la question maître question qu'est-ce que vous demandez au tribunal pour votre propre défense moi je vous dis que vous n'êtes pas défendu défendez-vous maintenant dites et la défense le tomba ne repostera pas défendez-vous pour quelques minutes laissez-le répondre maintenant le moment venu je parlerai pas de défense monsieur le président j'en ai fini je vous remercie je vous remercie mon colonel oui je voudrais échanger avec vous autour de plusieurs points oui à savoir ce que j'ai appelé la peur du commandant tomba ensuite la notion de non-assistance à personne en danger également le capitaine Marcel mais aussi des mercenaires et enfin les corps et les messages d'apaisement mais je voudrais commencer par la lecture faite par le dernier avocat des partis civils je pense qu'il s'agit du PV d'audition de feu Jean-Marie Douré c'est ça il a parlé déjà Marie Douré voilà donc moi je ne discuterai pas de cette pièce vous savez pourquoi non maître il y a notre droit positif je veux parler du code de procédure pénale au niveau du titre 2 qui traite des jugements et des débats de la section 4 et du paragraphe 3 qui parle de l'administration de la preuve et si vous voulez aller plus loin il y a l'article 497 je vais vous faire lecture parce que cet article consacre non seulement avec la permission de monsieur le président parce qu'il a la police de l'audience et assesseur donc je vous fais lecture de cette disposition or les cas où la loi en dispose autrement les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui cet article pose la problématique de la discussion contradictoire des preuves vous pensez qu'on va discuter sur un document dont l'auteur est mort non quelle possibilité avons-nous de nous confronter à celui à l'auteur de cette déposition rien voilà donc le débat va certainement se poser mais je ne parle pas de ça avec vous vous savez que je suis à l'aise d'échanger avec vous vous savez les âges partagées parce que vous êtes non seulement militaire mais vous êtes aussi magistrat cette double qualité me permet d'avoir certainement quelques éléments avec vous nous allons parler de ce que j'ai appelé la peur du commandant Tumba quand vous dites chaque fois en regardant le tribunal et qu'ils n'ont pas connu Tumba en son temps et là vous le dites avec de la frayeur des tremblements et de la frayeur dans les yeux qu'est-ce que vous voulez expliquer par là quand j'ai dit qu'ils n'ont pas connu Tumba c'est par rapport à ses agissements antérieurs vous comprenez je ne cherche pas des preuves ailleurs pour coller à lui mais je me replonge dans sa propre déclaration quand un lieutenant arrache les galons d'un colonel tire en face quand un lieutenant tire sur son président le président de tous les guénéens sur lui quand les éléments de Tumba s'accrochent à un jeune il l'humilie on se demande dans quelle armée on se trouvait c'est pourquoi je dis il ne l'a pas connu s'il avait connu dans ses différents agissements il aurait apprécié de quel genre d'officier ils ont à faire vous savez que je vous crois est-ce que vous savez que moi je vous crois oui vous avez connu le commandant Ibrahim Makhalil je pense Siribé Siribé il a été mollessé vous pouvez nous dire les raisons je ne sais pas j'ai appris qu'il a été fortement mollessé et déposé il a été déposé à l'hôpital parce qu'il s'est entêté à porter un beret rouge en tant que gendarme il est là oui ou non en tout cas il a été mollessé je ne connaissais pas le motif mais nous on a appris que Toumba et ses hommes ont fortement battu et Siribé qu'on appelle le commando oui voilà et il est même à l'hôpital donc lui il est mieux placé pour nous parler de l'homme oui ou non il est bien placé pour nous parler de l'homme j'avais même mon colonel vous savez que les procureurs ont dans leurs IBCR deux types de questions et d'ailleurs vous êtes procureur est-ce que vous savez que vous dans l'exercice de vos fonctions vous avez deux types de questions à donner aux accusés une des questions à charge des questions à décharge oui est-ce que en termes médical on ne peut pas parler de remontant cela dit des questions qu'on peut donner à poser à un accusé qui est qui est à l'agonie pour le remonter le moral oui n'est-ce pas oui qu'est-ce que vous pensez de cette question que monsieur le procureur vous a posé en vous demandant si monsieur Toumba était armé et était en train de tirer au stade est-ce que quand il a demandé au leader de venir le leader se serait dirigé vers lui vous pensez que c'est une question le procureur était au sérieux vous pensez qu'il était au sérieux en posant cette question vous pensez s'il vous plaît oui d'accord d'accord monsieur le président voilà d'accord je ne sais pas où vous voulez en venir et éviter éviter certains qualificatifs d'accord maître ah oui monsieur le président je suis à votre disposition chaque fois que je veux m'égarer s'il vous plaît veuillez me ramener rappeler à l'ordre donc vous ne pensez pas que on observe l'accusé dans le box bien sûr on a l'observé voilà est-ce que vous savez que ces derniers temps il est complètement désemparé à travers ces meurtres de preuves qu'on a qui l'accable qui l'accusé tomba oui c'est pourquoi d'ailleurs il n'est même pas tranquille il n'est pas tranquille monsieur le monsieur le monsieur le président à commencer même par le passage du du président d'addis heureusement quand je parle on dit que je parle trop de moi mais j'ai été très chasse et là-bas il avait commencé à faire des agissements à proférer des trucs c'était pas d'autres questions c'était pas bon donc je veux vous informer que le procureur il veille sur vous tous là-bas même à distance il vous observe vous savez la dernière cartouche d'un procureur c'est quoi non ce sont les réquisitions bien sûr et il ne supporte pas les utiliser quand l'action publique est éteinte bien sûr c'est pourquoi il veille sur vous jusqu'au moment de ces réquisitions vous le savez merci beaucoup alors vous nous allons parler de la notion de non-assistance à personne à danger parce que on me donne l'impression que c'est l'unique infraction pour laquelle vous êtes poursuivi ici et ça je vous rappelle que cette infraction est prévue et punie par l'article 298 du code pénal je vais lire je vous ai dit que je suis vraiment fier de discuter avec vous parce que c'est du droit pur que nous parlerons et je le dis sous le contrôle de mon professeur de droit pénal général M. Zemmoussensouvogi qui est là quand je parle de droit pénal général c'est à lui je pense merci maître alors l'article 298 de de ce code M. le Président avec votre permission je voudrais lire voilà dit ceci quiconque pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire et punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans à la lecture de cette disposition qu'est-ce que quels sont les éléments que vous retenez mon colonel qui s'abstient volontairement oui qui conquise s'abstient volontairement sans risque pour lui et pour Thies de porter secours à une personne mais le mot le plus important sans est pour une tête d'accord voilà donc est-ce que ce jour-là vous aviez une arme comme M. Toumba Diakite non est-ce que ce n'était pas un risque pour vous de vous attaquer à M. Toumba Diakite c'était un risque au point de vue d'armement au point de vue effectif d'accord à supposer que vous ayez même des armements vous soyez lourdement armé est-ce que vous attaquez à M. Toumba Diakite n'était pas un risque pour 4 personnes les manifestants qui étaient au stade affirmatif donc c'était un risque voilà donc on va on va se limiter là ah d'accord l'audience est suspendue à M. Toumba Diakite